— Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette deuxième édition de « Plus bruyant avec Tabibian ». Ce soir, vous vous en doutez, on va parler des résultats du second tour. Comme le titre de l'émission, vous pouvez le laisser présager, puisque nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Et les vainqueurs de ce premier tour sont connus. Il s'agit bien évidemment des théories de Sigmund Freud. Nous aurons donc le choix pour ce second tour entre celle qui a tué son père et celui qui a épousé sa maman. Et pour en parler ce soir, mes deux invités, Georges Kouzmanovic et Pierre Gentillet. Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Alors vous pouvez bien évidemment poser vos questions dont on parlera pendant la pause ou à la fin du débat. Vous pouvez faire des dons sur TipiStream. Et bien évidemment, ce soir, est-il utile de le préciser, l'intégralité des dons sera bien évidemment reversée à Valérie Pécresse, endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Vous avez peut-être vu la réponse absolument épique de... Comment il s'appelle déjà ? — Carviel. — De Jérôme Carviel, qui l'a retweeté en lui disant « Et moi, je suis endetté perso à hauteur de 5 milliards. T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Non, je déconne. — Et je peux savoir pourquoi ce favoritisme ? Pourquoi vous n'aidez pas à juger aussi ? — Ah oui, c'est vrai que c'est le premier qui a lancé l'appel aux dons. Et il a très très... Ça s'est très mal passé sur les réseaux sociaux. — En dehors de Carviel, il y a un grand... C'est Lassalle. — Oui. — Lui, il a fait des chèques. — Il a fait des chèques, lui. — Oui. Il s'est filmé en train d'envoyer des chèques au PS, au VR et à LR. — Quel grand homme. Quel grand homme. T'as incroyable. — Pour les aider dans l'adversité. — Il n'a pas fait de mauvaise campagne. 3,5, je crois. — Devant le Parti communiste et le Parti socialiste. — Voilà. 1 million. Il a passé le cap des 1 million d'électeurs. Non, on ne donnera pas les dons ce soir, bien sûr, à Valérie Pécresse. Si on doit les donner à quelqu'un, ce serait peut-être à nos confrères de Thinkerview, dont on a appris que depuis maintenant quelques heures, la chaîne YouTube a été strikée. Donc il n'y a plus de Thinkerview sur YouTube maintenant. J'espère qu'il réussira à réparer cette injustice parce que, bien évidemment, il ne mérite pas ça. Et on aimerait bien savoir sur quels propos la chaîne de Thinkerview a sauté. Alors on va commencer avec une question simple qui, normalement, relève de la pure formalité, mais qui, étant donné le contexte actuel, risque peut-être de faire le cœur de l'émission. Comment allez-vous ? — Moi, plutôt bien. — Ça va, toi ? — Ah ouais, très bien. Moi, je suis très content de ce qui se passe. Je suis très content de la clarification politique qui s'est opérée. C'est vrai qu'hier soir... Enfin hier soir, non, c'était quand ? Avant hier soir, j'ai découvert ça avec un peu de support. Je me suis dit « Mais c'est quand même dingue. Les Français en ont encore mis pour 28% de Macron ». Et après, on aura l'occasion de discuter, puisque là, c'est une accroche, une perche que tu nous tends. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose qui s'était passée dimanche soir. Je dois le dire, ma grande joie, ça a été de voir le score de Valérie Pécresse. Je me suis dit « Enfin, les gens ont compris que c'était une arnaque ». Et elle a payé cher l'arnaque, puisqu'effectivement, elle a 5 millions à rembourser de sa propre poche. Même si, bon, elle a quand même, à mon avis, une caution derrière. C'est le parti politique. Mais bon, tout de même. Donc oui, je suis assez satisfait de voir que cette arnaque qu'était la droite républicaine, ou comment on l'appelle, les LR, sont définitivement morts et enterrés. Et s'il faut mettre encore un petit coup de pied sur la tombe législative, faisons-le. D'accord. Et toi, tu arrives à avoir un peu de positif ? Et plus en forme que moi. Ouais, je pense. Et donc du coup, alors toi ? Mais moi, je suis, par des formations professionnelles, très largement pris par le conflit en Ukraine. Oui. Ce qui n'est pas extraordinairement joyeux, ni ses conséquences. Donc je suis dans un état moyen, en moyenne. Et on rajoute là-dessus le résultat du deuxième tour. Je serai moins positif que mon voisin. C'est que, de toute façon, ce pays va prendre une politique antisociale sévère, de toutes les façons, quel que soit le vainqueur de ce second tour. Alors, avant qu'on commence, histoire de continuer, parce que les gens avaient beaucoup apprécié ton coup de gueule de l'autre fois, on va essayer d'introduire une nouvelle rubrique. Ça va être le coup de gueule de Georges. Voilà. Tu as un coup de gueule à passer qui n'a pas de rapport avec la thématique de l'émission. Ce sera le running gag, parce que c'est surtout dans ce genre de période, en plus, où pas mal d'informations passent un petit peu sous le tapis, puisque la focale médiatique est quand même plutôt concentrée. Et tu avais un coup de gueule ce soir sur quelque chose qui t'a profondément fait chier cette semaine. Que je trouve absurde, surtout. Alors justement, ça concerne le conflit en Ukraine et ses conséquences. Jeudi dernier 7 avril, le Parlement européen, à quasi unanimité, 530 députés pour, 22 contre, 19 abstentions, ont voté une résolution demandant... Alors une chose positive, qu'il y ait un fonds qui soit débloqué après la guerre pour un plan Marshall pour la reconstruction de l'Ukraine, ce qui, bon, là, c'est une bonne idée. Mais d'arrêter immédiatement et totalement l'approvisionnement en gaz, pétrole et charbon et uranium de Russie. C'est-à-dire ? Donc c'est la thèse, c'est Glucksmann, qui passe sur BFM et qui veut ça depuis longtemps. Et que Mme von der Leyen essaye de mettre en œuvre avec la grande colère totale, immédiat et totale. Et donc la réponse... Tu imagines que je n'étais pas nécessairement dans mon cœur, mais la réponse du patronat... Enfin, l'équivalent du BDF allemand a été... Mais vous allez créer en un mois un chômage équivalent à celui qu'il y avait dans les années 30 en Allemagne. C'est-à-dire 40% du gaz utilisé en Europe vient de Russie, 30% du pétrole. La Russie, c'est 35% de l'uranium. Et en fait, des revues aussi sérieuses que le Financial Times, qui écrivent là-dessus, disent... Mais il n'y a pas d'autre approvisionnement. Alors moi aussi, j'ai écrit un papier là-dessus, mais il n'y en a pas d'autre. Les Algériens peuvent un peu pousser, et puis il faut se mettre d'accord sur le Sahara occidental et les bisbilles entre eux, le Maroc et l'Espagne, pour rouvrir ce canal. L'Azerbaïdjan peut un petit peu pousser, le Qatar peut un peu pousser, mais ça ne va pas remplacer 158 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et donc l'industrie... Parce que ce sont aussi des génies à l'Union européenne, ils ont décidé, et en Allemagne, ils ont décidé que le nucléaire, c'est une mauvaise chose, donc ils ont arrêté leur centrale nucléaire. Ils ont dit que le gaz en avant, c'est super bien. Résultat, ils sont, eux, particulièrement paralysés par la situation. Les Italiens également. Et comme nous avions eu aussi dans notre pays des génies, alors qu'on avait une avance considérable sur le nucléaire, on a plus de 20 ans de retard en financement de nos centrales nucléaires, des recherches, par souci d'ajustement électoraliste avec les Verts. Bon, mais voilà, et on se retrouve moins ennuyés que les Allemands, mais quand même dans une situation assez compliquée. Donc si ça se met en place, ça va toucher l'ensemble des pays européens, entraînant un affondrement économique, garanti. Au même moment où, alors que les Américains poussent Mme von der Leyen et la Commission européenne à aller dans ce sens-là, eux-mêmes achètent 100 000 barils de pétrole jour à la Russie, donc ils ont doublé leurs achats, et ont sorti l'uranium et les engrais des sanctions que, eux, vont appliquer à la Russie, parce qu'eux en ont besoin. Mais nous, on n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que... Et là, c'est une forme... Enfin moi, je suis très très agacé. On va parler rapidement tout à l'heure. Avant le début du conflit, il y avait un problème sur l'énergie. Avant le début du conflit, il y avait eu plus de 56 % sur les factures des Français. Le gaz avait pris... Le kilowattheure électrique, l'électricité avait pris 862 % en un an. Donc, de toute façon, avant la crise en Ukraine, il était garanti qu'au tournant de l'hiver prochain, on aura le doublement des factures des Français. Alors c'est embêtant pour les gens qui sont... Pour la moitié des Français, à moins de 2 000 €. Et très embêtant pour toutes les entreprises. Voilà. Mais ça, c'est avant la guerre. Donc il y a une sorte de folie qui saisit une partie du personnel européen que je ne comprends pas. Ursula, quand Georges dit que le MEDEF a raison, c'est que normalement, tu n'as pas pris la bonne direction. Tu as déjà compris pourquoi ça coince. Donc il va falloir peut-être faire un petit truc. Donc ça va passer, c'est sûr. Du coup, vu le vote qu'il y a eu, il n'y a plus de possibilité de blocage ou il y en a encore ? Ça ne marche pas comme ça. Le vote du Parlement européen n'a quasiment aucun pouvoir. C'est une incitation. Mais von der Leyen semble très, très involontaire à aller vers plus de sanctions dans ce sens-là. Il est très bien de faire des sanctions contre la Russie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire des sanctions qui ne s'abordent pas le bateau. Je ne vois pas très bien en quoi des millions de chômeurs en plus en Europe et un effondrement à notre économie nuiraient à Poutine. C'est vrai. C'est assez incompréhensible, en fait. Oui. C'est assez incompréhensible. Alors du coup, on va venir maintenant. Le coup de gueule est fait sur le sujet, le sujet essentiel de la soirée. Donc toi, tu l'as bien vécu, ce résultat électoral, essentiellement parce que tu n'aimes pas les Républicains, c'est ça ? Non, non, pas que. Enfin, je ne mets pas une préférence là-dessus. Mais je dirais que les Républicains, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'UMP avant, il faut quand même expliquer que c'est 40 ans de trahison. Enfin, pardon, excusez-moi, mais de trahison. Alors là, je vais mettre du point de vue... Plus que le PS ? Il y a concurrence. Il y a débat. Il y a débat, mais disons que les Républicains, comme ils existent encore, parce que le PS avec Lénie Dalgo, je n'avais pas l'impression qu'il existait encore. Il a fait 2%. Et même d'ailleurs, il était déjà mort depuis 2016. Benoît Hamon a fait quand même ce score, alors qu'il a tout juste sauvé la barre, puisqu'il a fait 6%. Donc il était au-dessus du seuil de remboursement. Là maintenant, les deux partis politiques anciens, classiques de la politique PS et LR, sont en dessous de la barre de 5%. Mais pourquoi est-ce que je suis particulièrement content pour les LR ? Parce que moi, je ne sais pas si je suis droite, mais je dirais que je me sens... Par élimination, je me sens plus proche de la droite que de la gauche, en tout cas moins proche de la gauche. Et c'est vrai que je pense qu'une partie de la situation que nous traversons aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan migratoire, nous la devons beaucoup, beaucoup à Nicolas Sarkozy, à l'UMP, à Jacques Chirac. Et ces gens-là n'ont jamais fait leur bad godersberg à eux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait leur mea culpa, ils n'ont jamais évolué, ils n'ont jamais revenu à ce qui était au départ un peu l'essence de la droite dans les années 70, c'est-à-dire une fibre plutôt gaulliste, plutôt... pas anti-libérale, mais en tout cas un peu moins libérale que la sauce qu'on a là maintenant. Et si vous voulez, à chaque fois... Voilà, moins atlantiste, exactement. Et à chaque fois, si vous voulez, la droite nous a promis, en arrivant à la présidentielle... Bon, cette fois-ci, c'est promis. Sarkozy en 2007 arrive, oui, on a fait beaucoup d'erreurs, mais là, c'est terminé, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a une grosse demande sécuritaire à droite et en matière d'immigration. Rassurez-vous, on va vous trahir. Il a trahi. Il a essayé de refaire le coup en 2012, pas de bol. Malgré une campagne qui n'était pas une mauvaise campagne, il a fini à 48%. 2017, bon, Fillon, c'est un mot particulier, mais il a quand même l'étiquette LR. Après, on a eu François-Xavier Bellamy, qui est bien, mais qui avait une étiquette LR qui porte un passif gouvernemental que je vous ai expliqué, donc il s'est pris une taule. Et là, Valérie Pécresse, qui d'ailleurs avait critiqué la ligne trop à droite de François-Xavier Bellamy, fait un score encore plus bas, en dessous de la barre des 5%. Et pourquoi est-ce que je suis content ? Parce qu'en fait, les gens, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui sont, je dirais, vraiment de droite, entre guillemets, et qui se sont dit, bon, ça fait 40 ans qu'on se fait en tubé, on va peut-être arrêter. Donc, ils sont passés plutôt vers Zemmour et un peu Marine Le Pen. Et l'autre partie bourgeoise de centre-droit. Macron. Macron, vous savez, il y a une qualité en France, on va en parler maintenant. Après, je pense qu'on est vraiment dans une tripartisation de la vie politique. Mais le bloc qui fait le plus front, c'est quand même le bloc bourgeois. C'est-à-dire que la gauche et la droite, au sens où on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt bloc Mélenchon et de l'autre côté Marine Le Pen, Zemmour, etc. De manière générale, je trouve que le bloc bourgeois fait front, si j'ose dire, beaucoup plus facilement. Et là, on l'a vu à cette élection. C'est-à-dire qu'il y a un effet vote utile incroyable. Valérie Pécresse s'est effondrée à tel point qu'elle est en dessous de 5%. Et c'est là où je vous dis, finalement, c'est pas plus mal à deux titres. Un, parce que, effectivement, cette arnaque s'est terminée. LR est en dessous de 5. LR va mourir. Et c'est une très bonne chose. Deuxièmement, le score de Macron n'est pas si haut. Et ça, il faut bien le comprendre. 28, 4 points de plus que la dernière fois, c'est pas si haut ? Alors, je termine pour laisser parler mon voisin, parce que j'ai conscience d'être un peu long dans mes développements. Mais il a fait 28%. Dans l'élection, il faisait 24%. Sauf qu'à la dernière élection, François Fillon faisait 20%. Et, effectivement, il y avait Macron qui faisait 24%. Là, Macron fait 27,8%, donc 28%. Et Valérie Pécresse s'est effondrée à 4%. Le bloc bourgeois a fait front. Nous vivons maintenant dans un monde de tripartisation politique. Nous avons un bloc central bourgeois qui n'a que très peu de réserve de voix au second tour. Ça, c'est vrai. Un bloc de gauche affirmé. Mélenchon a maintenant le leadership. On le sentait depuis 2017. C'est affirmé maintenant. Et un bloc de droite où, on en parlera après, notamment sur sa sociologie, comment est-ce qu'il se compose, mais qui se regroupe, en tout cas pour l'instant, on attend de voir le score de Marine Le Pen, mais qui se regroupe autour de Marine Le Pen. Donc, il y a cette clarification. Moi, ça fait des années que je dis qu'on est dans un système tripartiste, avec une gauche libertaire-antilibéral, un bloc libéral-libertaire, et une droite illibérale ou antilibérale, et conservatrice non-libertaire. C'est pour ça que je suis très content de cette clarification, et très content qu'effectivement, les Républicains dégagent maintenant du jeu politique, mais comme sans doute, peut-être, mon voisin de gauche, ou en tout cas, pas vous directement, bien sûr, mais les Insoumis se réjouissent de cette clarification, évidemment, faite derrière eux. Donc moi, je pense que tout ce qui va dans le sens de la clarté est de bonne alloi. Tu penses que j'ai... Alors, je ne serai pas tellement d'accord sur la clarification à gauche, en particulier derrière la France Insoumise. Il y a un vote... Mélenchon a fait une excellente campagne, il est très fort, mais il a 71 ans, et beaucoup du résultat de 2017, mais de 2012, la progression en 2017, et puis aujourd'hui en 2022, dépend de son propre talent, en particulier d'orateur. Beaucoup des 22% viennent directement de lui, et pas nécessairement d'une organisation politique qui, de facto, n'existe pas réellement. À part le parti gauche, il n'y a pas de parti structuré. J'ai déjà vécu en 2017, il y a un étuellement... D'abord, dans la dépression, parce que ce sont des gens qui s'engagent quand on est militant. Là, j'imagine un certain nombre de mes anciens camarades, et je me pensais pour eux, parce que je sais ce que c'est, c'est plus d'un an de travail, c'est 3-4 mois absolument intensifs, deux dernières semaines sans dormir, et puis juste, boum, ça rate. Ça n'incite pas derrière à organiser la réunion des militants à Palavas-les-Flots. Il y a un coup de down. Et puis, en 2017, contrairement à ce qu'a pu penser Jean-Luc Mélenchon, c'est Les Verts qui a été sorti les premiers aux européennes. D'ailleurs, c'est pour ça que Jadot... Oui, en 2017, je crois. Enfin, en 2019, Oui, après les élections européennes, après celles de 2017, donc en 2019, ce qui a fait que Jadot s'est dit que je vais être le candidat de la gauche et je vais triompher. Voilà. On voit le résultat. Donc, ce n'est pas si évident à gauche. Mais là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'il y a un bloc bourgeois parfaitement structuré. Ça a été analysé par plusieurs personnes. Mais j'avais déjà dit ici, c'est-à-dire que Macron est l'incarnation parfaite de l'évolution néolibérale, tant de la droite française gaulliste que du Parti socialiste. La droite gaulliste a trahi De Gaulle et la nation. Le Parti socialiste, on en est parlé, a trahi le peuple et le socialisme, tout simplement, pour construire ensemble une Union européenne, une alliance atlantiste, très, très loin des idéaux qu'ils défendent. Donc, ce n'est pas étonnant. Alors, ça a mis du temps. Mais c'était une chute qui se confirme dans cette élection de 2022. Et ils ne peuvent pas survivre. On l'a vu. Mme Pécresse ou Mme Hidalgo m'ont fait l'effet de poissons qui sont dans une petite mare d'eau et ils manquent de l'oxygène. Et ils frétillent. Parce que, encore une fois, Macron incarne parfaitement et mieux qu'elle. mieux qu'eux. Et beaucoup pensent que le... Atlantisme, européisme, mondialisation, capital plutôt que travail, privatisation de tout. Et il n'est pas dans l'ambiguïté. Il n'est pas dans l'ambiguïté. Il dit clairement les choses. Tout à fait. Et voilà. Une des tragédies, si... Il y en aura plusieurs. Ça dépend de qui va gagner. Mais si c'est lui qui gagne la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, eh bien, il risque d'entraîner la France dans une course au fédéralisme européen. C'est son rêve. Avec l'abandon du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU qui est déjà dans les papiers. Entre autres choses. Enfin, un partage avec l'Allemagne. C'est le traité d'Aix-Lachapelle. Quand on lit entre l'Une, on avait été critiqué à l'époque quand on l'avait analysé comme ça. Mais de facto, c'est ça. Et puis ça a été la pratique à l'ONU des votes et des partages de présidence ces cinq dernières années. Et puis, au cas où, ça ne serait pas sûr, un certain Roland Lescure, qui était le président, qui est toujours le président, de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, député LREM, donc pas le dernier des députés LREM, a dit que, dans un interview au Figaro, que... C'était dans la jante. Ça sera cinq années de Macron supplémentaire. Ça sera la même mais puissance 10. Certains apprécieront. Et puis, il y aura transfert du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne. Voilà. À horizon 2027-2030. Et par contre, enfin, on l'a vu même, d'ailleurs, c'est la déclaration de Macron qui est absolument hallucinante, où il nous a sorti, il y a donc hier, qu'il n'y avait pas de vote, de front républicain à ces élections-là, qu'il n'y avait jamais eu de front républicain, et qu'en tout cas, il n'y en avait pas, il a dit, en 2017, comme maintenant, alors qu'à l'époque, il y invitait au front républicain, et que, je le cite, cette fois-ci, c'est une victoire de plébiscite, ce qui m'amènera à gouverner autrement. Ça fait un peu peur. Ça, ça veut dire je vais faire ce que je veux. Ah bah clairement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, ah bah là, il y a une certitude. C'est qu'avec le score qu'il a fait, 28%. Moi, j'ai écouté son discours de, je crois que c'était un des derniers à parler, dimanche soir, il faut l'écouter. Il y a tout. Il remercie, tous les candidats, il les fait applaudir. Arthaud, Zemmour, Pécresse, il les, regardez son sourire, regardez son expression, il les fait applaudir. On peut les applaudir. Merci d'avoir participé à mon jeu. Merci beaucoup. Et on part avec la boîte de jeu. Non mais c'est ça. Les pita. C'est le mépris. C'est ça. Et vraiment l'air de dire, j'ai gagné mon pari, vous êtes rien. Parce que la démocratie, pour moi, c'est rien. Parce que je l'ai montré pendant ces cinq ans et que je vais continuer à vous le démontrer encore une fois. Donc, moi je vous dis, si Emmanuel Macron est réélu demain, il va se sentir ivre. Donc, les cinq ans que nous avons connus là, je pense que c'est un avant-goût de ce qui se prépare sur le plan des libertés publiques, sur tout un tas de sujets. Malheureusement, on sera peut-être amené à reparler du pass sanitaire, pass vaccinal s'il est réélu parce qu'il le réimposera. Entre autres choses, sans parler de la hausse des impôts parce qu'il va falloir payer quand même la dette Covid, accessoirement. et je vous laisse deviner qui va la payer. Oui, et pas son électorat, pas son électorat de boomer et d'urbain. Lui, il va bien le récompenser pour le coup et il se sent ivre de ça. Moi, je pense que c'est ce que j'ai vu vraiment. Il faut regarder ces 15 minutes de discours quand il les remercie et que... Non, mais c'est surréaliste, quoi. C'est merci d'avoir participé à mon jeu. Regardez son expression. C'est Patrice Laffont, le mec. Mais il est ivre, cet homme. Et il va se sentir ivre s'il est réélu demain à l'élection présidentielle. Et n'oubliez pas une chose. La constitution française, c'était qu'elle a été modifiée en 2008, interdit à un président de la République de briguer plus de deux mandats consécutifs. Ce qui signifie exactement qu'il peut très bien mettre une pause. Excusez-moi, il est quand même jeune, Macron. Et s'il est réélu avec un bon score, il peut se dire bon, je refais un deuxième quinquennat. Après, on verra qu'il passe. Je vais peut-être savonner la planche à Édouard Philippe au passage parce que je n'ai pas envie qu'il en fasse deux. Et moi, je reviens après et je repars pour deux. Ça, c'est le danger aussi. J'ai envie de vous apporter une petite contradiction parce que vous dites ça y est maintenant les cartes électoires, enfin le paysage politique, au moins, il est clarifié sur le bloc bourgeois d'accord, mais il est clarifié qu'à gauche, Mélenchon, ou en tout cas ses successeurs sont incontestables et qu'à droite, même si tu remettais ça en question, bon, il n'y a plus que Marine Le Pen et Éric Zemmour avec un Éric Zemmour très loin derrière. Mais j'ai quand même des chiffres qui semblent aller à l'encontre de ça parce que si aujourd'hui beaucoup de militants insoumis mettent cette défaite sur le compte des pauvres électeurs de Nathalie Arthaud, de Philippe Poutou et de ce brave Fabien Roussel, la réalité, c'est qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon est le candidat à la présidentielle avec le plus de votes d'adhésion et qu'aujourd'hui, il est le candidat à ces élections avec le plus de votes utiles. Plus de 50% des électeurs en fonction des sondages ont voté utiles, Jean-Luc Mélenchon. Et on est d'accord. Voilà, justement, c'est par rapport à toi qui disait que les cartes étaient rebattues et j'ai même envie de te dire à droite, on ne va pas défendre Zemmour parce que 7% d'aucun direct, c'est un bon score, un mauvais score. C'est les deux mêmes configurations. Mais on a, je crois, 35% de votes utiles pour Marine Le Pen, 35% que tu rajoutes aux 7 de Zemmour. Il est bien, finalement, à ce 11-12 des sondages et la question n'est pas si répondue que ça. Pardonnez-moi, pardonne-moi, là tu mets une distinction, là où il n'y a pas à mettre de distinction. Il n'empêche que ce sont des votes quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord que Marine Le Pen a profité du vote utile et c'est pour ça qu'Éric Zemmour s'est effondré et de la même manière que je pense que Jean-Luc Mélenchon a profité d'un vote utile d'abstentionnistes de gauche et d'anciens électeurs PS qui ne se disaient pas aller voter Hidalgo et qui se disaient bon, on va peut-être éviter de se prendre encore un second tour Marine Le Pen-Macron, mais écoutez, peu importe, ça fait partie du jeu, encore une fois. On ne va pas distinguer les votes et les électeurs entre eux, ils ont voté. C'est comme ça. Je veux dire, il faut l'accepter. Il n'y a de réalité que ce type de réalité politique et électorale. Encore une fois, on n'a pas à faire de distinction. Enfin, moi, en tout cas, je le pense. Là, on se trompe. C'est un fait politique ce qui se passe là. On verra ce qui va se passer aux législatives. Ça va fixer les choses et qui a quoi en pourcentage réel. Parce que déjà, en 2017, la France Insoumise est sortie avec un groupe, mais avec seulement 17 députés, le Front National, et ça se retrouve avec 8 ou 9. Ah, très juste. Et donc, c'est un problème de représentativité. Là, on peut se retrouver sans aucun problème avec un second tour où Macron gagne très, très mal avec un 52, 48, 53, 46. Dernier sondage, 49, 51, là, ce matin. Oui, oui. Imaginons un score comme ça, serré, qui serait catastrophique, en vrai, pour lui. Et derrière, d'avoir un rassemblement national qui se retrouve avec moins de 15 députés. Oui, c'est le paradoxe. C'est aucun problème. C'est le paradoxe. Alors ça, c'est possible. Juste une petite remarque sur certains militants de la France insoumise et certains cadres de la France insoumise qui se plaignent des autres candidats. Bon, déjà, on est en démocratie. Et puis, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Poutou, il est là grâce à qui ? Qui-c'est qui lui a donné son parrainage symboliquement et qui a exprimé le fait que chacun devait parler et participer à cette élection ? C'était il y a quoi ? C'était il y a deux mois et demi, trois mois ? La mémoire est courte en temps de décès. Ah oui, mais... Bon, alors, c'est pas toutes les voix de Poutou qui... Mais on n'est pas loin pour passer devant Marine Le Parrain. Rien que Poutou. Et Poutou, c'est quasiment du 100% à Jean-Luc Mélenchon s'il n'avait pas été candidat. Et une dernière remarque, vraiment, là, pour le coup d'analyste, parce que moi, je pense surtout que ce qui est constitué, c'est le bloc bourgeois. Il est très solide parce qu'il y a des intérêts bien compris et qu'il peut passer de PS à LR, à LREM, à la tambouille qu'il inventera suivante Emmanuel Macron parce que les intérêts sont bien compris, tant internationaux que nationaux, que sur les impôts, que quelle classe domine quelles autres classes dans la société, ça s'éclaire à net. Mais du côté, le reste, à droite et à gauche, c'est pas si clair que ça. On verra encore une fois aux législatives. Mais il y a une chose qui est commun à ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et ceux qui ont voté Marine Le Pen pour la plus grande partie d'entre eux. C'est que ce sont des gens d'ici. Et ce sont des Français qui ressentent des problèmes concrets. pour certains, de racisme, de justice sociale, de salaire, d'accès aux soins, à l'école, de problèmes d'immigration, de sécurité, c'est ici. Ils bougeront pas. Ils iront pas à New York et ils iront pas à Kestat. Et c'est là qu'ils vivent et c'est là qu'ils inscrivent leurs problèmes. Alors plutôt de gauche ou plutôt de droite. Mais là, il y a une très très grande cassure entre deux, de ce bloc populaire, entre deux grandes figures politiques, deux grands courants. Et je vois pas encore la constitution politique claire et nette parce que Marine Le Pen, c'est quand même la marque Le Pen aussi. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il va sortir du jeu, parce qu'il est en train de sortir du jeu. C'était un discours, on va voir. À 71 ans, bah s'il est pas là, c'est plus compliqué. C'est très intéressant ce qu'on vit parce qu'il y a un parallèle à faire avec la quatrième république. C'est-à-dire que la quatrième république, on avait trois grandes forces. Enfin, on avait deux forces plus une troisième qui était éparpillée, qui était la force du centre. Et vous aviez une grande force de gauche qui était le Parti communiste et une grande force de droite qui était le RPF. Je pense que la tripartisation, c'est l'indicateur des crises. Et nous vivons une crise, pas qu'une crise politique, nous vivons aussi une crise économique, une crise sociale. Et cette tripartisation en est un des indicateurs. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'analyse ces trois blocs avec effectivement le bloc central qui est constitué et qui est solide derrière son leader. Mais je ne dis pas pour autant que le leader de droite, le leader de gauche, je dis en l'état le leader de gauche, c'est Mélenchon, le leader de droite, c'est Marine Le Pen. Si Marine Le Pen, demain par exemple, fait, je ne sais pas, en dessous de 40-42%, effectivement, son leadership va être contesté au second tour de l'exempleur contre Emmanuel Macron. Mais il va se passer quelque chose de très intéressant pour les législatives. Là, on anticipe un petit peu. Parce qu'on a d'autres choses à dire, je pense, avant. Mais elles vont être très intéressantes ces élections législatives. Parce que il n'y a plus LR, il n'y a plus PS. Il faut se dire qu'on est dans un monde où il n'y a plus LR-PS. Ils auront, à eux deux, peut-être tout cumulé, 10 députés. Peut-être même que les Républicains auront déjà lancé leur futur grand groupe avec les Républicains. On sera liés, oui, ou ça deviendra une force d'appoint de toute façon sous la grande houle de Nicolas Sarkozy, la houlette de Sarkozy, une force d'appoint de LRM. Mais dites-vous bien que maintenant, il est très possible, et c'est pour ça que c'est très inquiétant, que LRM soit encore plus puissant à l'Assemblée que ce qu'il n'y a été déjà. Puisque, bah oui, parce qu'en fait, mettons-nous dans les législatives. Les législatives, vous avez... Donc on aura trois grandes forces. Moi, je pense, malgré tout, le Front de Gauche, le Rassemblement National et, évidemment, Emmanuel Macron, s'il gagne, mettons-nous dans la configuration où Macron gagne. Le Rassemblement National ne fait pas de bonnes élections législatives parce qu'il a toujours contre lui le Front Républicain. Et je pense que, malgré tout, la France Insoumise se désistera puisque les subventions se touchent au premier tour. Elles sont calculées sur le... À partir du moment où vous faites plus de 1% au premier tour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, même si Marine Le Pen fait 48%, je ne pense pas qu'ils vont dépasser 60-70 députés sur les 589 que compte la Sérieure Nationale. Du côté de la France Insoumise, il va y avoir une petite déperdition, plus importante, évidemment, que le Rassemblement National qui arrive au second tour. Donc, ils vont avoir des députés, mais probablement autant, pas plus, je pense, que le Rassemblement National. Donc, ça veut dire qu'on va avoir au total sur 589 députés... Je crois que c'est toujours 589 chaque fois. 577 députés de l'Assemblée Nationale. On peut très bien, c'est un scénario terrifiant, mais avoir en fait une opposition de 100 députés. Mais non, mais vous rigolez, mais en fait, le mode de scrutin nous conduit à ce genre de possibilités. Ça a déjà eu lieu dans notre histoire. Ça a déjà eu lieu dans notre histoire. improbable. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ce mode de scrutin-là, le fonds républicain plus le fait que... Parce que si Mélenchon était au second tour, ça, effectivement, les choses auraient été différentes. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, ça peut être absolument terrifiant pour nous, en tout cas, pour les opposants à Emmanuel Macron ou au second quinquennat. Donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sauf que ça va se passer comme on est dans la rue. c'est-à-dire que la crise sociale est extrêmement... Alors, je pense que l'opposition va se mettre dans la rue maintenant. Oui, mais sans appareil politique. Absolument. Sans même qu'il y ait besoin d'appareil politique. Oui, oui. L'opposition va être dans la rue. Les Gilets jaunes, c'est une grande répétition selon moi de ce qui va venir. Absolument. Et il n'y a pas, pour le moment, je pense, pour ces gens d'ici et ce français qui subissent des contraintes fortes. Toutes celles dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut rajouter maintenant la crise énergétique l'augmentation du coût de la vie. Tout ça va s'aggraver encore une fois avec la guerre. Là, quand on aura cet été, on va avoir une crise quasiment sur la certaine, une crise migratoire supplémentaire parce que tout le nord de l'Afrique va être en problème de livraison d'alimentation. La crise du blé. La dernière fois, ça a fait le printemps arabe. Enfin bon, vraiment énormément de choses vont se produire et ça explosera. Et pour le moment, il n'y a pas la force politique qui, moi, je pense, incarne cela. Alors, je vais plaider pour ma chapelle parce que c'est quand même... Plaider pour une chapelle quand on est à gauche, c'est assez amusant. Oui, le siège de notre mouvement est rue de l'église, oui. D'accord. Comme quoi, c'est marrant. Mais une force qui soit et souveraine et sociale, qui s'intéresse aux gens d'ici et qui garantisse tant la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, donc la démocratie, mais aussi qui garantisse le maintien de la République sociale qui est attaquée de manière massive, claire, nette et qui le sera encore plus dans le prochain quinquennat Macron s'il est élu. Juste un mot pour terminer cette discussion. Je pense qu'on n'a vraiment pas idée si Emmanuel Macron est réélu de la possibilité de contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire parce que là, les deux éléments majeurs sont réunis, c'est-à-dire crise sociale... Tu donnes du grain à moudre aux accélérationnistes. Absolument. Crise sociale et économique et crise de représentation. Enfin, je veux dire, on va avoir, on le sait, il va falloir payer la dette Covid, on va avoir la crise du blé, on va avoir une crise migratoire, il va falloir rembourser parce que les intérêts de la dette vont augmenter, donc la pression fiscale va augmenter. On va avoir aussi, évidemment, la dette des ménages, la dette des entreprises. Oui, bien sûr, évidemment, les dettes privées, la dette privée augmente. Et puis aussi, voilà, ce que je vous dis, les hausses d'impôts, la coupe dans les effectifs de la fonction publique, généralement, jamais là où il faut, ça, c'est un autre débat. Et puis, ce que je vous disais, c'est-à-dire la crise institutionnelle, puisque sur le mode de scrutin, si Marine Le Pen fait 48% dans l'élection présidentielle, au second tour, parce qu'il y a ce scrutin majoritaire à deux tours et qu'elle font républicain, je crains qu'elle n'ait qu'une cinquantaine de députés, et de même que la France insoumise n'ait qu'une cinquantaine de députés. Donc, on va arriver dans une France, si Macron est réélu, où vous aurez une pression, avec en plus quelqu'un qui est ivre, je vous l'ai dit, qui est ivre, parce qu'il se sentira complètement pousser des ailes. Donc, avec un despote, authentiquement, quelqu'un qui va se penser comme un despote, avec une crise institutionnelle, crise de la représentation, et une crise économique, une crise économique et sociale. Sur quoi ça peut aboutir ? Sur des révoltes dans la rue, mais j'ai envie de... L'opposition va être dans la rue maintenant. J'ai envie de poser justement, j'ai envie de poser une question aux juristes, là, spécifiquement, parce qu'il y a un point du programme d'Emmanuel Macron, qui m'a intrigué, parce qu'effectivement, il y a deux moyens de faire la révolte. Il y a la révolte au Parlement et il y a la révolte dans la rue. La révolte au Parlement, ça a l'air très compliqué, en tout cas, si Macron est élu. Et la révolte dans la rue, il y a un point de son programme qui m'a quand même relativement interpellé. C'est la déchéance des droits civiques pour les gens qui portent atteinte aux forces de l'ordre. Et on rappelle que, pendant la crise des Gilets jaunes, étaient quand même considérés comme portant atteinte aux forces de l'ordre les gens qui participaient à cette manifestation, indépendamment d'attaques à l'encontre des forces de l'ordre. Simplement, leur présence était considérée comme mettant en danger la sécurité des forces de l'ordre, ce qui a servi à justifier les NAS, ce qui a servi après à justifier d'autres mesures liberticides, y compris les arrestations préventives, parce que, justement, leur simple présence était un danger en soi. Donc, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on peut se retrouver tout simplement sous un quinquennat Macron où toute manifestation sera impossible, à moins de prêts à payer le prix de ces droits civiques, c'est-à-dire l'interdiction de vote pour les gens qui vont manifester dans la rue, autrement qu'à l'appel, des organes qui sont les vallées du pouvoir, la CGT et d'autres syndicats dont les militants sont les premiers à saluer pour leur courage, mais dont on a quand même vu depuis des années que les représentants étaient tout sauf des grands révolutionnaires. Est-ce que, pour toi, une phrase comme ça dans ce programme-là avec le flou macronien autour, ça peut être la porte ouverte à, effectivement, on rappelle la phrase d'Emmanuel Macron, les irresponsables ne sont pas des citoyens, ces irresponsables qui, demain, qui, hier, étaient ceux du Covid, qui, demain, seront ceux qui iront participer à ces manifestations illégales, non autorisées, donc irresponsables. Est-ce que tu le vois, ce scénario de non, la rue, ce n'est pas possible, en fait ? Alors, je vais m'amuser à répondre à cette question parce que ça nous ramène un peu à une vidéo qu'on avait fait précédemment, à dire ce que le droit dit et ce que la pratique, enfin, ce que l'État de droit dit et ce que la pratique va nous dire. si Emmanuel Macron décide une telle déchéance de citoyenneté, enfin, de droit civique, il est obligé de passer par une loi. Cette loi, elle sera contrôlée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel devra mettre en balance cette loi, l'atteinte qu'elle porte, évidemment, au droit de ses citoyens et de l'autre côté, des principes constitutionnels un peu fondamentaux comme le droit de manifester, la liberté d'expression, etc. Donc, moi, j'ai vu pendant le pass vaccinal et le pass sanitaire ce que la balance de nos libertés et l'exercice de proportionnalité complètement foireux, pardon, du Conseil constitutionnel. Donc, maintenant, je sais que c'est possible. Voilà, mon petit clin d'œil pour ceux qui croient encore à l'État de droit. Donc, je pense qu'effectivement, cette loi va passer. Maintenant, donc, sur le plan juridique, voilà, elle peut passer. Maintenant, sur le plan politique, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la perversion du personnage. Ça peut être beaucoup plus pervers. C'est-à-dire que je pense que cette loi, elle sera maquillée, elle sera habillée. Et vous savez, je pense que ce à quoi on va assister en France, c'est un peu... Alors, le parallèle est un peu osé, surtout que j'ai un voisin, enfin, à ma gauche, à ma droite, mais qui est de gauche. C'est un peu... Vous connaissez la tactique du salami ? Est-ce que vous connaissez cette histoire ? La tactique du salami ? Vous connaissez la tactique du salami ? Alors, la tactique du salami, c'est une... Donc, le salami, c'est un saucisson hongrois. Alors, le salami, c'est un saucisson qu'on tranche en très très fine tranche et en fait, à la fin, progressivement, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Eh bien, nos libertés et l'opposition, ce sera comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron va y aller très progressivement. Enfin, dites-vous quand même que là, maintenant, en 2022, par rapport à 2017, on a vu, mais tout progressivement. Alors, sous le coup de crise, de grandes justifications, on a vu nos libertés s'aménuir. On voit maintenant ce que c'est la France en allée même en 2012, parce qu'il y a aussi les lois d'urgence sous Hollande, il ne faut pas les oublier, et la France maintenant. Et tout ça, c'est fait progressivement. Eh bien, je pense que ça sera de la même manière après, selon cette tactique du salami, justement, technique du salami, sous le deuxième quinquennat. Donc oui, juridiquement, c'est possible et politiquement, je pense que ça se fera progressivement, bien sûr. Tu crois à une répression sociale, enfin, une répression dans la rue supérieure à celle des Gilets jaunes ? Eh bien, il n'y a pas le choix. Ah oui. À un moment donné, c'est comme ça. C'est la violence révolutionnaire toujours du côté de ceux qui tiennent le manche. Tu avais conclu la dernière émission en disant « Nous sommes en 1788 ». Oui, je pense toujours. Nous sommes en 1788. Ce que vous avez décrit de son attitude condescendante dans son discours de fin de premier tour, le mépris insupportable affiché pendant toutes les luttes sociales et pendant ces cinq années, la manière dont la richesse s'accumule de manière est hontée en quelques mains. Les 500 fortunes de France ont multiplié par deux leurs fortunes pendant la période Covid. Elles détiennent maintenant plus de 43% du PIB de la France. 500 personnes. C'est la moitié du PIB de la France. Donc on est à Versailles. C'est Versailles. C'est peut-être pas ça, même à l'époque. Et si on va dans une augmentation de cette accumulation, parce que quand vous commencez à accumuler, vous accumulez encore plus. C'est une règle dans le système capitaliste. Quand il n'est pas régulé, il n'est pas régulé. Et quand tout est lâché, certains deviennent immensément riches, d'autres beaucoup moins. Et qu'en même temps, vous aurez une casse sociale parce qu'il va falloir qu'on n'est pas obligé, en fait. Il y a beaucoup de techniques différentes. Mais ils vont utiliser l'argument, une fois les élections passées, l'argument du remboursement de la dette pour ravager tout ce qui va rester à ravager de services publics utiles. Effectivement, en particulier l'hôpitaux. Les hôpitaux, les diverses formes de sécurité sociale. On a déjà un certain nombre de prédateurs qui sont prêts à encore maximiser leurs immenses fortunes. Crise énergétique, chômage, c'est une mauvaise équation. Nécessairement, à un moment donné, les gens ne sont pas contents. Ils ont envie de vivre. Faisons que leurs vieux soient soignés, que leurs enfants aient à l'école, que tout ça marche, qu'ils ne soient pas agressés dans la rue, qu'il y ait des policiers au bon moment. Bon, s'il n'y a pas, les gens se révoltent. L'État de droit, c'est... Si l'État de droit n'est plus respecté, si la République sociale n'est plus respectée, on sort quand même de deux grands piliers de ce qu'est la France. Et je crois que le peuple français a prouvé son caractère révolutionnaire dans l'histoire. Il a même inscrit un droit d'insurrection lors de la Constitution de 1994. C'était inscrit dans la Constitution. Alors l'efficience de ce droit, évidemment, ça laisse beaucoup de débats aux juristes. Mais donc, il faudra réprimer beaucoup plus. Mais moi, je me souviens de l'acte III en décembre 2018. C'était... C'était... J'ai essayé aussi... C'était sur un... Ça s'est joué sur un fil. Absolument. Deux escadrons de gendarmes qui n'ont pas spécialement envie de tirer la balle réelle sur la population. Si les gens marchent, que faire ? Quid ? Et l'hélicoptère était prêt. L'hélicoptère était prêt, bien sûr. Bon, tout ça se sait maintenant. Mais voilà. Donc ça sera encore pire. Et donc, oui, la répression sera nécessairement plus importante. On l'a vu, par exemple, je prends un pays que je connais bien, un autre pays, la Russie. Le régime de Poutine s'est durci au fur et à mesure du temps. Et la répression a durci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre plus pour garantir la répression des oppositions. Et donc là, on aura... Je vois pas comment est-ce qu'il peut faire autrement, puisqu'il n'y aura pas de répartition de richesse, puisqu'il y aura encore plus de mépris. Vous l'avez dit, j'ai gagné. Malgré tout ça, j'ai gagné. Alors là, les amis, ça va prendre cher. il est interpellé par deux gilets jaunes. Alors ça, elle a fait le tour du monde, celle-là. Elle est fabuleuse. Et qui commence à dire, mais attendez, mais vous rendez compte ce que vous avez fait à l'hôpital ? Voilà, nous, on l'a tous vu. Je veux dire, vous vous rendez compte ce que vous nous avez fait, quoi ? Il est là, il dit, écoutez, j'ai augmenté le budget de l'hôpital comme jamais. Mais non, mais regardez la réalité de ce qui se passe. Macron regarde ces deux femmes et leur dit, écoutez, vous ne vivez pas dans le réel. Non, mais oui, et là, elles sont interpellées. Voilà, vous voulez, mais attendez, vous avez dit, on emmerde une partie de la population. Oui, mais je l'ai dit avec affection. Qui aime bien, châtie bien, c'est ça ? Voilà. Qui aime bien, châtie bien. En fait, on voit sa capacité. Je vous dis qu'il est ivre. C'est vraiment ça. Il est ivre. Sa capacité à mépriser les gens. C'est pour ça que là, il faut lui donner un énorme coup de pied dans une semaine et demie. Parce que ça va être la deuxième partie. Maintenant, je voudrais juste mettre du positif parce que moi, je suis de nature toujours optimiste et c'est vrai que là, on est en train de dresser un... Mais c'est vrai, on ne fait pas ça. Il y a des followers qui se pendent. Désolé. Encore une fois, j'avais commencé cette émission avec vous en disant que j'étais plutôt optimiste sur ce qui se passe. J'étais plutôt satisfaite de ce qui se passe. Alors, pas de la réélection de Macron, je vous rassure tout de suite, mais de la clarification et qui était opposée. Mais cette clarification porte en elle aussi les germes d'une solution future. Je m'explique. À une tripartisation politique, nous assistons aussi une tripartisation sociologique et géographique. Et la sociologie du bloc bourgeois, elle décroît. Elle décroît très fortement. Et ça, c'est ce qu'il faut bien voir. Je vous l'ai dit, le score de Macron, il est à relativiser en fait. 28% quand il y a Pécresse à 4%, ce n'est pas énorme. En 2012, vous preniez l'EPS et les Républicains en cumulé, ça faisait 50% des voix. Aujourd'hui, vous prenez ces deux forces plus Macron, vous arrivez à 33, 34% des voix à peu près. Donc, on voit bien que le bloc bourgeois a fondu. Aujourd'hui, le bloc bourgeois, c'est quoi ? Ce sont les boomers plus aisés que les autres, pas tous les boomers, mais c'est clairement 41% des plus de 65 ans votés Macron quand même, il faut le dire. Et les urbains, les bourgeois aisés du centre-ville qui pensent qu'au fond, vivre à Paris comme vivre à Lyon, comme vivre à Prague ou à Berlin ou à Londres, enfin Londres un peu moins, c'est la même chose. Mais cette sociologie-là, parce que nous sommes dans un système capitaliste, donc un système qui se compresse progressivement, vous savez, c'est le système capitaliste débridé. Oui, d'accord, d'accord. C'est un système en sablié, c'est-à-dire qu'en fait, progressivement, la classe moyenne se réduit, se réduit, se réduit. Et si vous voulez, la classe moyenne qui était plutôt avenante à voter Macron, maintenant, c'est uniquement la classe moyenne haute qui vote Macron et, je vous l'ai dit, les boomers retraités. Sauf que ces deux sociologies vont baisser avec le temps et elles ont déjà baissé. La classe moyenne, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sortent de la classe moyenne, au moins, au moins, qui sortent de la classe moyenne chaque année. Ça, ça se cumule et évidemment, ça a des incidences sur le vote. Deuxièmement, je vous l'ai dit, évidemment, les personnes âgées et on voit qu'il y a une rupture entre la génération 68 et celle qui n'est pas. Donc, la sociologie, en fait, du bloc bourgeois est condamnée. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'elle va véritablement s'effondrer. Mais elle est condamnée. Ce qui va l'amener à être peut-être plus autoritaire dans sa façon de diriger. Bon, OK. Les deux autres sociologies, elles, sont intéressantes. Les deux autres blocs ont une sociologie intéressante. Mais les filles, c'est jeunes. Alors, attention, c'est plus compliqué. Alors là, je vais faire un petit développement et pardon si je suis un peu long et après, je laisserai mon voisin s'exprimer là-dessus. Mais je suis, alors je suis peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on va penser, en tout cas dans mon camp qui est plutôt le camp, enfin, je n'aime pas ce mot, le camp national, le camp de droit, disons. Moi, je pense qu'après cette élection, je sais que maintenant, le temps est compté pour le camp national. C'est-à-dire que là, maintenant, il suffit de regarder les cartes, la carte électorale, le thème qui a beaucoup été avancé par Alex Zemmour, le thème du grand emplacement. Sur le plan de la sociologie électorale, Roubaix, 51% pour Mélenchon. La Seine-Saint-Denis, on est passé de 30% à plus de 50%. Et c'est en voie de 180 000 voies à plus de 220 000 voies. Donc ça veut dire que maintenant, cet électorat se mobilise. Donc je pense que Mélenchon marche aujourd'hui sur deux jambes. Une jambe un peu rurale, enfin, ancien électeur PS des Charentes et des Landes, en gros, et un électorat très urbain, mais de banlieue et qui correspond à une sociologie carrée. Oui, mais 50 ans pour vous... Cette sociologie-là est une sociologie, parce que c'est la démographie qui fait l'histoire, est une sociologie d'avenir. Je le dis, c'est très à contre-courant, peu importe, mais tel que c'est et tel que je vois aujourd'hui, c'est une sociologie d'avenir. À l'inverse, on voit que le vote Le Pen, malgré le fait qu'il y ait Éric Zemmour, a progressé et il a même bien progressé dans les zones rurales. Dans la ruralité, vous prenez des départements que je connais bien comme l'Indre. L'Indre, Marine Le Pen, c'était 24% en 2017, c'est 28% aujourd'hui, avec Éric Zemmour qui fait 6%. Et Mélenchon recule. Mélenchon recule. Mélenchon était à 21% par exemple dans l'Indre et il passe à 17%. Il y avait plein d'autres départements comme ça où j'ai regardé, c'est exactement ça. Donc on a... Oui, c'est ça. Donc on a cette tripartisation, mais on a dans les trois une force qui clairement s'effondre, je vous l'ai dit, c'est le bloc bourgeois. Une force qui ne le sait pas encore, mais qui pour moi est limitée dans le temps, c'est le bloc national et une force qui a plutôt de l'avenir. Alors, je suis d'accord, tout détend l'Ibdorchi, il peut y avoir des divisions, mais si on parle en termes de bloc et de sociologie, moi je pense que clairement elle a de l'avenir, ce bloc-là. Il y a des éléments tout à fait justes dans ce que vous venez de dire. Et même si la France insoumise, en particulier, à cette élection, a joué le vote communautaire, clairement, on a vu les appels du CCIE pour voter pour la France insoumise. Je choisis cela parce que c'est absolument caricatural. C'est l'ancien CCIF qui avait été dissous il y a deux ans. Mais il y a quand même un parallèle entre des populations qui sont, pour certaines, immigrées musulmanes et qui en même temps sont souvent des catégories populaires, ouvrières, petits employés et qui donc aussi, certains, moi je reconnais un certain nombre qui sont musulmans qui n'ont pas voté pour Mélenchon parce qu'ils disaient qu'ils allaient défendre les musulmans qui ont voté pour Mélenchon. On en a mis en grande masse. Parce que, oui, mais il y en a quand même, c'est juste pour mettre un bémol. C'est-à-dire que, non mais pourquoi on ne se transforme pas en, les musulmans votent pour Mélenchon juste parce qu'ils sont musulmans. C'est les grandes tendances. Je ne dis pas 100%, 100%, c'est les grandes tendances. Il y a des grandes tendances mais il ne faut pas oublier ça. Et puis, il y a également, il ne faut pas oublier, on a quand même énormément d'abstentionnistes. Pour une présidentielle, c'est assez colossal. Oui, c'est vrai. Et il y en a aussi un million... On s'attendait à pire, il faut le dire quand même. Oui, mais il y a un million de... Oui, on s'attendait à pire mais il y a quand même, là c'est un record, quasiment un million de votes nuls et blancs. Ah oui, c'est assez massif. Donc il y a quand même beaucoup de monde, c'est-à-dire beaucoup plus que les électorats cumulés des trois derniers... Tu es parti socialiste. Oui. Qui sont allés dans les urnes pour mettre une blague ou voter blanc. Est-ce que les vrais votes nuls sont rarement des vrais votes nuls ? C'est plutôt des gens qui mettent tous les... Voilà. Tous les bulletins en même temps. Enfin bon, qui manifestent leur mécontentement en y allant quand même. Bon, c'est un geste politique. Malheureusement, qui n'est pas compté, mais je ne l'oublie pas, il a quand même monté considérablement. Un autre mot sur ce qu'on a dit avant, si Macron est élu. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas non plus énormément d'illusions sur le fait de ce qui va se passer si Marine Le Pen est élue. C'est ça. Parce qu'elle a eu un... Elle a eu une fin de campagne surtout qui est jugée plus sociale. En tout cas, clairement plus sociale que Macron. De toute façon, c'est difficile. de faire moins sociale et plus sociale que celle d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, il n'a pas choisi cet angle-là. L'incarnation du ultra-conservateur, ultra-libéral. Il a dit que je ne parlerai pas au prolo. Et donc pour moi, il fait partie du bloc bourgeois, c'est le bloc bourgeois raciste. Plus compliqué que ça, il ne parle pas... Enfin, pardon, il parle... OK, bon, en gros, juste en un mot, vraiment juste en un mot, la stratégie là-dessus de Patrick Buisson et puis ici d'Éric Zemmour, c'est une stratégie en fait de droite. Vous savez, c'est la réponse de Maurras à Barrès. Là, vous voyez des classes. Moi, je ne vois que le peuple et c'est de dire on ne parle uniquement au peuple et on transcende les classes. Mais voilà, c'est une lecture très ancienne et très classique à droite. Mais je vais faire de la parenthèse. Mais entre 2017 et 2021, Marine Le Pen et le Rassemblement National ont mis de l'eau dans leur vin sur un certain nombre d'aspects des questions sociales et se sont mis en position, si jamais elle est élue, de faire alliance parce que je ne crois pas à 300 députés RN même si elle est élue présidente. Alors celui qui est élue ou celle qui est élue président à le peuple de France, bon, vote derrière, mais ça ne va pas être le même raz-de-marée qu'Emmanuel Macron en 2017. Et donc, elle va devoir faire des alliances et naturellement, les alliances, elle va les faire avec qui ? Elle va les faire avec les ex-élus RN, en particulier les plus conservateurs ou nationaux, c'est-à-dire les Ciotti, qui n'aura pas le choix. Et ces gens-là, franchement, ils ne sont pas bolcheviques sur la question sociale. Donc, le programme économique n'est pas très, très, très construit ni très abouti. Donc, le lendemain de son éventuelle victoire, le MEDEF, qui a appelé à voter Emmanuel Macron parce qu'il a le meilleur programme mais que vraiment, c'est très, très bien avec lui, on retombera sur ses pieds et il se dira, bon, ça aurait su, t'étais mieux avec Emmanuel, mais Marine fera l'affaire et ils iront, dès le lendemain, toquer à la porte pour orienter le programme économique. Et si on ne sort pas, le problème, c'est que c'est pas que des individus. Alors, Emmanuel Macron est particulièrement insupportable dans son parcours, dans ce qu'il est, dans son être, dans son mépris. Mais c'est quand même un problème de système. Nous sommes dans un système, quel que soit celui qui est à la tête du pays, s'il ne veut pas une remise en cause radicale du système économique, c'est-à-dire ce néolibéralisme débridé où l'État-nation n'a plus son mot à dire, où le citoyen, donc, n'a plus son mot à dire, qu'il soit de gauche ou de droite, où la dérégulation vient d'instances supranationales, que ce soit l'OMC, l'Union européenne, le FMI, les traités de libre-échange et qui fait qu'il n'y a plus de contraintes et d'entraves au capital pour maximiser sa puissance. Elle sera prise là-dedans et prise là-dedans dans un contexte qui, elle, lui tombera sur le coin du nez, ce qui n'a pas le choix. Elle va tomber dans un contexte si elle est élue présidente, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne va pas répéter, dette colossale, dette des ménages, dette des entreprises, hausse des tours d'intérêt et crise énergétique. Elle tapera dans le social. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup plus de mobilisation si elle est élue. Ce sera plus... Je pense qu'il y a des gens qui seront... Si elle n'est élue, c'est que... Enfin, pardon. Il n'y a pas de victoire éclatante possible de Marine Le Pen. Non, non. Il y a une victoire, vous savez, vraiment... La cohabitation est inévitable. Pas forcément. Pas forcément. Déjà, parce que si Marine Le Pen est élue demain à la présidence de la République, elle utilisera sans aucun doute l'article 11 pour modifier la Constitution et pour provoquer un référendum. Et donc, du coup, pour modifier les modes de scrutin. Dans cette modification de modes de scrutin, il y a aussi peut-être la clé pour retrouver le contrôle sur... Enfin, d'avoir effectivement la capacité de passer les textes. Avec une professionnelle, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est une professionnelle qui est modifiée, exactement. Ou à l'italienne, vous savez, avec une partie... Oui, à l'allemande, c'est ça. En gros, deux tiers à la proportionnelle intégrale et un tiers sur du scrutin comme on le connaît aujourd'hui ou l'inverse. Pour tout le monde, vous pouvez faire 20%, mais vous avez 55% du Parlement et les autres, ils ont 10, 10, 10, 10, 10. C'est ça. Donc, personne n'est mécontent. Ça résout le problème. C'est-à-dire que le scrutin majoritaire à deux tours, c'est vrai, ça donne une stabilité. C'est comme ça que, d'ailleurs, on le pensait sous la cinquième, par opposition à la quatrième. Et en même temps, il y a un problème et on le voit, c'est la légitimité. Marine Le Pen a fait 33% à l'élection présidentielle. Elle était au second tour en 2017. Elle n'a même pas de quoi faire un groupe. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Il y a un problème, là. Mais oui, on est d'accord. On en revient à ce qu'on disait, d'ailleurs, sur une ancienne vidéo, légalité, légitimité. Et là, il y a clairement un problème sur cette légitimité. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un argument qu'il faut avoir en tête, c'est que Marine Le Pen a une de ses propositions qui, d'ailleurs, a été une proposition qui a été bien avancée par les gilets jaunes et sur laquelle toute la Macronie est devenue sourd. Le RIC, c'est le RIC. Et le RIC, c'est quand même... Alors, je veux bien qu'on fasse un procès d'intention. Marine Le Pen, elle ne le fera jamais, etc. Bon, elle n'est jamais arrivée au pouvoir, donc on ne peut pas lui faire de procès d'intention. Mais si demain, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne est mis en place, moi, je pense que rien que pour ça, il faut se précipiter, quoi. C'est-à-dire... Justement, ça va être le cœur de la fin de cette émission-là qui évitera la guerre. Je crois que c'est la guerre dans le chat ce soir, c'est ça ? C'est la guerre dans le ministre Péniste. Ah oui, en fait, les gens sont venus faire leur boulot partisan. OK, donc c'est la guerre. Du coup, on est 5 000 ? 5 400. 400, c'est parti. C'est la fête. C'est Verdun derrière. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'on est là à avoir des coups, mais en fait, dehors, les poilus font la guerre. Du coup, c'est le deuxième. La guerre, c'est le meilleur endroit, c'est l'État-major. C'est vrai. Il y a des beaux uniformes, il y a des petits fours et des champagne. Ce soir, on n'a que de la flotte. On vous a un peu arlaqué. On fait des crics spiels géniaux. On s'amuse. Alors, les derniers sondages donnent jusqu'à une victoire très serrée pour Emmanuel Macron, 51 à 49. Même Jean-Michel Apathy a déclaré dans sa chronique de ce matin que Marine Le Pen avait fait une bonne campagne et qu'elle n'était plus la même qu'avant. Il ne se prépare pas à la résistance si elle est élue. Jean-Michel, il a switché vite. 25 ans de Marine Le Pen bashing, 2000 tweets par jour pour l'insulter. Mais là, maintenant qu'elle y est, non, mais il faut respecter l'adversaire. Il est content que ce ne soit pas Zemmour. Tu sens qu'il n'est pas parti pour le maquis, lui. Quand je faisais mes études d'histoire, je s'ai tombé sur... Jean-Luc Salot. ...à la bibliothèque de France sur un journal de l'époque napoléonienne. C'est la première. Premier empire. Donc quand il revient pour les 100 jours et les titres à Paris au moment où il débarque en Provence étaient « Oh, l'ogre revient. Nous espérons que les forces les mettront. » Et puis, il y a 5 journaux et quand il arrive à Lyon, c'est quoi ? Le général Bonaparte a été accueilli étonnamment avec joie par la population. Et puis, quand il arrive à Paris, Paris en liesse accueille son empereur. Oh, les salottes ! Donc les gars, ils sont très forts. Article écrit par un certain Edmond Gonzague Apaqui, peut-être son arrière-arrière-grand-père. Non, mais ça se trouve, c'est des faibles, ces trucs-là. Les candidats, eux, en ce moment, sont en train de jouer un gigantesque numéro de « C'est moi qui vais draguer le plus fort, le mieux et avec le plus de shots l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est la guerre à la drague. » Marine Le Pen ne parle plus que de réforme sociale et de réforme des institutions. Première idée qu'elle nous a balancé, le septennat unique, non renouvelable. Emmanuel Macron, deux heures plus tard. Oui, et moi aussi, je dis le septennat unique, non renouvelable. Pourtant, elle t'a dit, Brigitte, il ne faut pas copier, ce n'est pas bien. Et également, elle insiste vachement sur le RIC pour rappeler que dans son programme, il y a le RIC, le RIC, voilà les gilets jaunes, etc. Et toute la bande. Quant à Macron, lui, bon, le RIC, il a... Non, ça y est, il n'y a pas de RIC quand même. Mais lui, il est plutôt en train de nous dire non, mais on ne s'est pas vraiment compris sur la retraite à 65 ans. Alors, il faudra peut-être faire un référendum, peut-être faire un référendum. Ah oui, mon ennemi, c'est la finance ? Non, mais... T'as pas loin. Si ça vous pose problème, peut-être il faut laisser le peuple décider. Et puis, on n'est pas obligé de le faire quand je suis élu. On pourra peut-être le faire plus tard, mais il y a toujours peut-être, dans la moindre des phrases d'Emmanuel Macron, il est empêtré dans son histoire de retraite à 65 ans, mais il est depuis un certain temps empêtré dans son histoire de retraite à 65 ans. Et empêtré, puisqu'on disait aussi que son seul déplacement sur le terrain, c'est extrêmement mal parlé avec cette scène surréaliste de vous ne vivez pas dans le réel et je vous en tube par amour ou je ne sais pas quoi. Du coup, aujourd'hui, beaucoup de gens, là, se font la guerre. Ils sont perdus. La quasi-totalité des candidats a appelé à faire front commun contre la haine. No pas saran, disent-ils tous. Il ne faut pas voter Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'a répété trois fois. On avait l'impression qu'il invoquait Beetlejuice. Les électeurs, eux, ont l'air un petit peu plus sceptiques. J'en ai vu beaucoup dire « Oui, il est gentil, mais ce n'est pas mon père. » Sondage ce soir dans le tchat où 71% des gens pensent que Marine Le Pen peut réussir un ralliement important de l'électorat de la France insoumise. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un sondage de gens qui se font la guerre et s'insument depuis deux heures. Et ils pensent qu'elle peut gagner à 48%. Et ils sont 48% à penser qu'elle peut gagner. Donc ils pensent la même chose que les sondages. On a vu beaucoup de la réaction des influenceurs pour l'instant à gauche se situent essentiellement dans le fait de faire chauffer les tondeuses et de trouver des traîtres. Une grande partie de la France insoumise, c'est Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, pas Jean Lassalle, mais Hidalgo et Consor qui seraient responsables de l'échec de Macron, enfin, de l'échec de Mélenchon. Vous vouliez Jadot dans votre parti, vous. Je vous souhaite bien du courage quand même. C'était quand même pas vraiment le but, mais bon, c'est pas grave. Et, eh bien, tandis qu'on essaie de couper des têtes, il y a des gens appelés à suivre l'opinion majeure qui est de ne pas voter pour... Enfin, de voter Emmanuel Macron. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que l'on peut hésiter, affirmer avec autant de certitude le vote Macron. Je pensais que la plupart des influenceurs seraient quand même dans une position où j'hésite entre Macron et le vote blanc, au moins, tout en me posant peut-être la question philosophique d'une éventualité Marine Le Pen. Elle est rejetée en bloc par tout le monde. Est-ce que vous, vous pensez qu'elle serait contre nature, que c'est se faire Harakiri si on est un homme de gauche, les arguments de ceux qui disent que c'est faisable, ils sont connus. C'est l'argument de « elle n'a quasiment aucune chance d'obtenir la majorité ». C'est l'argument du « elle maintiendra la possibilité d'une manifestation dans la rue, ce qui semble très compliquée avec Emmanuel Macron ». C'est aussi l'argument de la cohabitation qui pourrait amener une France insoumise dans un gouvernement éventuel. C'est plein d'arguments de gens qui essayent de les défendre et souvent, la réponse des collègues youtubeurs que je ne salue pas pour le travail déplorable qu'ils font de piquer en Twitter, c'est de dire « mais on le voit, de toute façon, vous êtes des fachos ». C'est juste pour vous donner bonne conscience. Vous vouliez déjà, vous êtes des lepénistes mentaux, les rouges-bruns de 2017 comme ils les appellent. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Vous, est-ce que vous comprenez ce que toi, en tant qu'homme de gauche, tu comprends la position d'une personne qui aura pu dire « j'ai voté Mélenchon, je voterai Marine Le Pen et je voterai Mélenchon en législative ». Mais déjà, le qualificatif gauche peut pas... Enfin déjà, est problématique en général et le clivage gauche-droite tel qu'il est entendu médiatiquement pour ce problème, mais là encore plus dans la question qui est posée. On peut pas voter pour Emmanuel Macron parce qu'on est de gauche. Ça n'a aucun sens. On peut voter éventuellement Emmanuel Macron parce qu'on considère que l'autre sera pire. Eh bien, on va se connaître gauche. D'accord ? Bon. Moi, en ce qui me concerne, j'ai expliqué mon positionnement et en fait, il n'a pas changé puisque quand j'étais un des responsables de la France insoumise en 2017, j'ai été le seul, c'est toujours accessible, à écrire un papier dans le Huffington qui s'intitulait « Des causes et des conséquences ». Et à l'époque, déjà, j'ai appelé à voter blanc. En tout cas, je disais que moi, j'allais voter blanc parce que je considérais qu'il y a 5 ans, c'est encore pire maintenant, que ce soi-disant Front républicain n'en est pas un car Emmanuel Macron et son programme et les gens qui sont avec lui n'incarnent pas la République et que les politiques qu'il va mener amènent, comme ça a toujours amené dans l'histoire, éventuellement, des forces extrêmes-droites et que donc la montée de Marine Le Pen est parfaitement logique au regard de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc ça n'a aucun sens de poser la question dans ces termes. Je crois aussi que beaucoup de gens ont marre des injonctions. On n'est même pas à quoi ? On n'est même pas à 48 heures de la fin du premier tour et les anathèmes, les injonctions des deux côtés sont parties, mais immédiatement. Quoi ? Tu vas voter Marine Le Pen mais c'est un fasciste. Quoi ? Tu ne vas pas voter Marine Le Pen pour le bloc bourgeois. Tu ne fais pas un vote de classe. C'est délirant, en fait. Et vivant dans un coin de la banlieue parisienne qui est assez populaire, je vois que ça agace les gens, en fait. Et que là... Alors, ce n'est pas une insulte pour ceux qui nous regardent, mais en général, ce sont des gens qui sont motivés, qui regardent les médias, qui s'informent, qui lisent, qui interviennent dans des chats. Allez, ça concerne quoi ? 500 000 ? Un million de personnes en France ? Il y a des chasses à l'homme. Les électeurs, je pense, se déterminent hors de ce bruit qui concerne principalement des militants ou des proto-militants. Moi, j'ai reçu, j'ai vu des gens qui sont de la chaîne. Et d'ailleurs, je leur apporte tout mon soutien qui ont été des électeurs de Fabien Roussel et qui reçoivent des menaces de mort aujourd'hui de la part de gens qui se revendiquent, en tout cas, de la France insoumise. Juste une question à te poser. Comme ça, tu pourras répondre aux deux en même temps. Est-ce que tu ne penses pas que d'avoir tout de suite tout ce qu'ont fait ces candidats, cette ruée dès le premier soir pour donner une consigne de vote ? C'est vraiment la question, je la pose assez naïvement. Vraiment, votez Macron, votez pas Marine Le Pen. Ce n'était pas tactiquement un peu con parce que ça les empêchait éventuellement de faire pression et de négocier un lever de pied de la part de Marine Le Pen sur les questions identitaires alors que maintenant, elle n'a plus rien à faire puisque de toute façon, là, les électorats ont déjà reçu leur consigne de vote. Est-ce que ça n'aurait pas permis de faire pression, d'attendre une semaine ? Il y a une partie du Bloc bourgeois qui immédiatement va vers son candidat et puis ceux qui, surtout, ont besoin de remboursement peut-être se disent que le bon roi laissera des miettes pour les sauver et peut-être qu'il y aura quelques postes dans le cadre d'ouverture. Je pense que ça, dans quelques têtes à ELV qui, quand même, sont les champions du retournement de veste de gouvernement en gouvernement. Mais je l'ai Pompili, monsieur qui n'aime pas le homard, le champagne me fait mal à la tête. Enfin bref, ils sont quand même remarquables. Donc, il y a ça. Alors Modulo, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le Front National, l'extrême droite, Marine Le Pen, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a choisi, mais il n'a pas dit voter Macron. Donc, lui, il se donne l'option. Ah si, il se donne l'option de traîner les pieds, il n'y allait pas, vote blanc, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Et c'est ce qu'il avait fait déjà. On lui fait un procès, je ne sais pas pourquoi, en 2017, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit avec de moins bonne humeur peut-être, mais il avait dit pas une voix pour l'extrême droite et je vais faire voter les militants pour savoir ce qu'ils veulent faire, en gros, est-ce qu'ils veulent appeler à voter, faire barrage républicain ou barrage rien du tout, vote blanc et abstention. Mais, et ça sort déjà dans les médias, y compris France Info, qui est quand même dans le castorisme sévère, trouve facilement des jeunes, y compris de cités, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui ont voté Marine Le Pen. Pour des raisons qui leur sont propres, ils les expriment, ils sont d'ordre, souvent, ce sont des gens du peuple. Là, on a un vrai vote de classe. Et donc, je pense que les injonctions auront, à mon avis, de ce type-là, peu d'effet sur le gros des électeurs qui se déterminera autrement. Ça peut avoir un effet sur les blogueurs, les influenceurs, les mini-influenceurs, les tels ou tels personnels politiques, voilà. Mais au-delà de cet univers-là, aucun. OK. Quelle est ta position, toi ? Quelle est ta consigne ? Quel est ton ressenti ? Pour l'instant, peut-être qu'il n'est pas définitif aussi. Moi, j'ai fait un stream hier, j'ai dit que j'étais hésitant entre le blanc ou le vote anti-Macron, je ne peux pas le dire autrement, mais que j'avais déjà exclu le barrage républicain en mort à mort. dans ce coup-ci. Donc, peut-être que tu as une réflexion... Mais regardez même, enfin, c'est évident, regardez, est-ce que vous avez vu des manifestations pour appeler à voter Emmanuel Macron ou des manifestations contre le Front républicain cette année ? Pour le Front républicain. C'est vrai ? C'est vrai ? Il ne sait pas... Oui. Non, mais ça prouve bien qu'on a changé d'époque, qu'on a changé de contexte. En cela, d'ailleurs, je disais ça tout à l'heure en parlant du Front républicain, Emmanuel Macron a raison. Alors, pas pour 2017. Au début 2017, il y avait vraiment eu une mobilisation. Enfin, pas dans la rue, mais en tout cas, une mobilisation des électeurs. Mais là, on voit quand même que Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute dans les sondages. Il n'y a pas d'appel à manifester contre le fascisme ou je ne sais quel mouvement totalitaire qui viendrait prendre la place d'Emmanuel Macron parce qu'en fait, on voit aujourd'hui qu'en fait, l'autoritarisme, c'est Emmanuel Macron. Donc, on ne va pas manifester, on ne va pas avoir des gens qui, à moins d'être vraiment triplement idiots, de manifester pour la sauvegarde d'un pouvoir qui s'est révélé autoritaire pendant 5 ans. Donc, cette élection a une particularité, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, une particularité et deux inconnues. La particularité de cette élection, c'est que le Fonds républicain va jouer à fond renversé cette fois-ci. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon, peu importe qui est en face de Marine Le Pen, c'est bon, cette personne gagne. Que ce soit Chirac, enfin, Le Pen, que ce soit Chirac ou que ce soit en 2002 ou que ce soit Macron. Donc, c'est pas la peine de se déplacer. Non, mais c'est même plus que ça. C'est que maintenant, les gens ne peuvent plus voter blanc et s'abstenir. Parce qu'en fait, le Fonds républicain, maintenant, les gens se disent, en fait, si je vote blanc et si je m'abstiens, c'est Macron qui est en position de gagner. Donc, en fait, ça le favorise lui. Ce qui fait que... Ça n'est pas qu'il y a en tête. Oui, non, mais là, tel qu'on le pense aujourd'hui, les gens sont habitués au Fonds républicain, au fait d'avoir... ou plutôt au fait de se dire s'il y a Marine Le Pen, s'il y a Le Pen en face, c'est la personne qui est en face de Le Pen qui gagne. Là, justement, les gens qui détestent Macron, parce que Macron est plus haï que Marine Le Pen, il faut voir aussi qu'on a changé d'époque, ces gens-là vont être devant un choix terrible parce qu'au fond, soit ils votent blanc et ils votent Macron, soit ils votent Macron directement, mais ils n'ont plus le choix maintenant. Parce que voter blanc ou ne pas voter, c'est voter Macron. Il faut bien le comprendre aussi. Ensuite, une dernière chose, puisque je pouvais répondre un peu plus longuement à cette question, il y a deux inconnus qui feront le scrutin. Pour moi, si Marine Le Pen... Pour moi, Marine Le Pen a une véritable chance de gagner cette élection présidentielle. Je pense aussi. Oui, une chance, oui. Oui, elle a vraiment une chance. Alors, si elle gagne, ce ne sera pas une victoire éclatante. Je suis sur les abstentionnistes, par exemple. On dit qu'il y aura encore plus d'abstentionnistes, mais ce n'est pas sûr qu'ils soient les mêmes auxquels s'ajoutent d'autres abstentionnistes. J'allais le dire. Parce qu'il y a un paquet d'abstentionnistes qui sont abstenus au premier tour et qui vont aller voter. Je suis tout à fait d'accord. Et eux, en général, ils vont se déplacer pour aller voter Marine Le Pen. Alors, moi, j'en aurais dit l'un. Alors, eh bien, justement, c'est parce que nous ne sommes plus dans l'époque du Fonds républicain. Vous entendez du bruit ? Mais justement, avant, en 2002, justement, vous avez eu... Bah, typiquement, c'est 2002. En 2002, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui se sont mobilisés au second tour parce qu'on leur a dit le fascisme, etc. Sauf que... Comme là, Marine Le Pen, ce n'est plus possible de la diaboliser aussi facilement. Surtout, elle a eu Éric Zemmour, c'était son paratonnerre. Et elle a une réserve de voix qui était Éric Zemmour. Donc finalement, vous voyez, c'est assez amusant. Je vais faire une boutade. Mais au fond, pour gagner l'élection, Marine Le Pen n'avait pas besoin de dédiabolisation. Elle avait besoin de diabolisation, mais que le diable, ce ne soit pas elle, ce soit un autre. Et c'était Éric Zemmour, le diable. Il a fait office de paratonnerre. Et maintenant, il est plus compliqué de diaboliser Marine Le Pen d'un coup en deux semaines et de monter une campagne comme ça contre elle. Donc, ça veut dire que les abstentionnistes qui pourraient aller se mobiliser contre Marine Le Pen parce que c'est le fascisme, etc., moi, je suis persuadé que ça n'aura pas lieu. Et en plus, se posera la question de ceux qui se mobiliseront contre Emmanuel Macron. Pardon. Elle a fait un coup de maître. Elle a passé un diplôme d'éleveur de chats. Oui, c'est vrai. Non, mais elle a adouci son image. Non, mais évidemment, elle a adouci son image. On s'en moque, mais elle a adouci son image. Donc, je pense que si Marine Le Pen l'emporte justement parce qu'il n'y a aucun sondage qui la met à 52, 53, 54 s'il y avait un sondage comme ça, là, il y aurait une forte mobilisation. Mais il n'y a pas de mobilisation parce qu'en fait, tout le monde se dit bon, il y a peut-être une inconnue, mais bon, Marine Le Pen ne devrait pas être élue. On ne se dit pas Macron va être élue, mais on se dit Marine Le Pen ne sera pas réélue. On ne veut pas penser... 51, c'est le zéro de la prise de risque. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens sont dans le déni. Mais aucun sondage ne donne Marine Le Pen au-dessus de 50%. Mais beaucoup de gens sont dans le déni et je pense se décideront très tard parce que surtout les mélenchonistes qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas dans le déni mais se disent mais non, mais en fait, on n'a pas envie de ce choix sauf qu'il faudra choisir. Donc, je termine en vous disant une chose. Pardon, les deux petites choses que je voulais dire. Je fais court. Oui, il y a la troisième inconnue. Pardon. Oui, enfin, les deux petites inconnues. Mais si elle gagne, ce sera vraiment d'une courte tête par surprise justement à la fin. Mais elle gagnera quand même. Typiquement 50-51. Les deux inconnues qui feront cette élection, les deux facteurs à mon avis qui vont influencer, c'est un, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais c'est le débat de second tour. Le débat de second tour parce que comme ça se joue à quelques pourcents là... Macron le fera-t-il ? Chirac 2002 ? S'il ne le fait pas. Non, pas possible parce qu'il a déjà débattu avec elle en 2017. Ce ne sera pas possible. Là, il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied. On se débattra ? Je sais qu'il a refusé le débat de C8. Non, non, mais il le fera. Et la deuxième inconnue, c'est le contexte. Le contexte peut changer encore beaucoup de choses. Un attentat. La guerre en Ukraine, un attentat, une hausse brutale des prix de l'essence non contrôlés par l'exécutif. Le contexte. Vous savez, le contexte, ça peut influencer, ça influence évidemment. Regardez, le contexte a fait qu'au départ, on commençait une campagne sur les thématiques d'Éric Zemmour, sur le grand emplacement, etc. Et finalement, en fait, les thématiques identitaires, à la fin, elles n'étaient plus du tout en tête, je dirais, de ce qui se mettait dans les débats. C'était le pouvoir d'achat. C'était les questions sociales. Donc, parce qu'il y a eu un contexte aussi. Voilà. Un contexte de crise. La question énergétique qui ne joue pas beaucoup pour Macron. Non, non, pardon. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est le contexte. Je le dis parce qu'en fait, il n'y a rien d'événement particulier qui est arrivé, mais le débat du second tour et le contexte seront vraiment deux facteurs déterminants. Et Marine Le Pen peut emporter cette élection, mais si elle l'emporte, c'est d'une courte tête. Mais elle peut l'emporter. Après, il y a la question législative. À l'instant, je viens d'avoir une information qui vient de tomber. On se demandait qui allait être le traître. Eh bien, c'est notre ami Jean-François Copé qui vient à l'instant de proposer un pacte de gouvernement à Macron pour une alliance et une partie des Républicains veut le rejoindre. C'est très bien. C'est une citation. Oui, non, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne clarification. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est à tous les gens qui ont cru à la droite décomplexée de Jean-François Copé, c'est-à-dire tous les cocus, les éternels cocus de la droite. Je pense en particulier aux gens de la génération de l'Uni, par exemple, des syndicats étudiants. Il est émerveux. Non, non, non. Il faut le dire. Et moi, je m'en fous. Je n'ai jamais été trompé. Je n'ai jamais voté pour ces gens-là. Mais de leur dire qu'à un moment, il va peut-être falloir ouvrir les yeux et voir que ces gens-là qui vous parlaient avec des accents très à droite comme Copé avec la droite décomplexée, ça fait encore rire aujourd'hui, ou Nicolas Sarkozy, vous ont pris pour des buses. Vous resteraient des idiots, encore une fois. J'espère qu'il y en a qui nous regardent. Je ne sais pas si on avait bien compris le concept de décomplexé à l'époque. Parce que si c'est décomplexé par rapport à l'affairisme à la corruption, tout le monde est très décomplexé. Vous avez mal compris comme ça, oui. Copé, Sarkozy, Macron. Là, on est quand même dans le haut niveau. Mais c'est bien. Pour le coup, je trouve ça très bien, cette clarification. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, tous les autres dégagent avec. C'est-à-dire, il faut que les Pradiers et compagnie qui sont sur une ligne politique proche du néant, qui ne croient pas à l'idéologie. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Les Pradiers, ils pensent qu'on peut gagner l'élection présidentielle en parlant du handicap. C'est très bien, c'est très important. Mais je suis désolé, ce n'est pas le thème peu majeur de l'élection présidentielle. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, c'est cette droite non politique. Il faut parler de la vie des gens. Nous, on est des spécialistes. Nous, on s'est dirigés. Ces gens nient l'idéologie parce qu'ils sont dans un néant intellectuel. Ces gens-là, il est temps, je dis, les Pradiers, les Jacobs, tous ces gens qui pensent qu'en fait, c'est une affaire de bonne gestion ou de mauvaise gestion. Il est temps que ces gens dégagent. Il est temps qu'on passe vraiment et on est en train de passer à une autre époque. J'espère qu'il y aura très peu de députés réélus. Je ne suis pas d'accord, moi. Encore une fois, c'est comme ce que vous venez de dire et peut s'appliquer à à peu près à tous les dirigeants du Parti Socialiste. Je l'inclus aussi. Donc, ce sont des gens qui veulent bien s'occuper de tout un tas de problèmes sociétaux en étant de gauche ou de droite, peu importe, pour plus d'IVG, moins d'IVG, plus d'immigrés, moins d'immigrés. Il reste une idéologie, je suis d'accord avec vous. Il reste une idéologie dans le Parti Socialiste. Oui, mais le problème, c'est que... LR, il n'y a plus rien. Sur les questions idéologiques principales, c'est-à-dire la gestion de la chose publique, la res publica, c'est-à-dire... Et la question principale, comment est-ce qu'on produit la richesse et comment est-ce qu'on la répartit, ils sont entièrement d'accord les uns avec les autres. Donc là-dessus, étant d'accord les uns avec les autres, et comme c'est le cœur et l'essence même de la politique, vous vous retrouvez à parler de... Oui, d'accord. Les couleurs sont les chaussettes. Est-ce qu'on choisit des pistaches ou des noix de cajou ? Bon, c'est pas très... L'entrée et le plat de résistance et le dessert sont déjà choisis, donc tout le monde est d'accord. Oui, pistache, noix de cajou. Moi, je mets bien les deux. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à Pierre quand il te dit le vote blanc, c'est le vote Macron ? Ça, c'est... Ça dépend de la... C'est ce que les gens vont se dire. C'est ce que les gens vont se dire. Parce que c'est ça, c'est vrai que ça répond à cette question. Si c'est devant dans les sondages aujourd'hui... Je parle dans la réalité. Si, à la fin, Marine Le Pen fait 51 et Emmanuel Macron en 49... Mais là, on parle d'avant, là. Quels avant ? On parle de maintenant. Là, maintenant, aucun sondage de Marine Le Pen gagnant. Donc, les gens vont se dire... Enfin, s'ils se conscientisent un peu, mais en fait, si je vote blanc, là, en l'état actuel, ça veut dire, en fait, que je laisse Macron au pouvoir. C'est pour ça que le choix va être compliqué. C'est ce qu'on dit toujours quand on a Le Pen en face. C'est celui que des millions de gens ont en France. On gagne. Il faut les aider sur ce truc-là. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Que c'est pas ton problème ? Non, non, non. Alors, moi, je suis responsable d'une formation politique. Nous, on va voter pour République souveraine aux législatives et parce qu'on a toute une série de considérations et l'une d'entre elles, c'est qu'on est très faiblement en démocratie. Et que ce soit Marine Le Pen qui soit élue ou Emmanuel Macron, de toute façon, l'article 1 comme l'article 3 de notre Constitution ne sont pas réellement respectées. La souveraineté du peuple, la souveraineté de la nation procède du peuple par la voix de ses représentants et par voix référendaire. C'est l'article 3. Bon. Celui-là n'est pas respecté. Il s'est créé un métapouvoir que sont nos oligarques à nous, un peu comme les oligarques russes. On pourrait les appeler de la même manière. Ce sont des multimilliardaires qui ont, eux, des politiques sur 20 ou 30 ans parce qu'ils dirigent leurs multinationales sur 20 ou 30 ans ou leurs institutions financières. qu'ils se soutiennent les uns les autres par des organismes transnationaux et que ceux qui ont le pouvoir l'ont bien peu sauf s'ils appliquent les politiques voulues par ces oligarques. Ce qui est la force d'Emmanuel Macron. Donc, notre problème à nous en tant que formation politique est de reconquérir la souveraineté nationale et populaire et de défendre la République sociale. On considère que ni l'un ni l'autre ne le font sérieusement. Donc, je comprends qu'il y a des analystes, des individualités qui donnent des consignes mais nous, on ne va pas le faire et je suis contre les injonctions. En plus, je pense que ça marche assez peu. Je pense qu'en 2017, par exemple, quand j'étais à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Bon, dans les catégories populaires, c'était 58% qui se sont allés voter pour Marine Le Pen. Donc, ils se déterminent encore une fois par eux-mêmes et les gens en ont un peu ras-le-bol des injonctions. Faites ceci, faites pas cela. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens se détermineront et nous, en tout cas, moi, mon problème en tant que politique, c'est d'amener ce débat que je considère central, en particulier dans un monde crise, sur le devant de la scène. Ça se fera lors des législatives. L'ordre des législatives. Mais à titre, toi, individuel de votant, quand on te dit le fait que toi, à titre personnel, tu mettes un bulletin blanc, t'as pas l'impression de mettre un bulletin Emmanuel Macron dans lui en faisant ça ? Alors, je réponds encore une fois parce que j'ai une époque enseigné les statistiques. Parce que là, il n'y a pas de vote. En ce moment, c'est des sondages qui sont... Voilà, pas valable. Qu'est-ce que j'en sais ? Si à la fin, c'est Marine Le Pen qui est devant, tous les votes blancs l'auront favorisé, elle, parce que c'est une loi statistique, point. D'accord. Le vote blanc ou l'abstention favorisent celui qui est devant. C'est vrai. Oui. Encore une fois, je dis, on va revenir en rond dans la discussion. Moi, j'ai compris votre position. En l'état, actuellement, où on parle, aucun sondage n'est pas une Marine Le Pen gagnante. Les gens qui vont voter se disent que de toute façon, c'est la personne qui est en face de Le Pen gagne. Donc, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens vont se dire, en fait, voter blanc, et en l'état, je pensais toujours ça, voter blanc, en fait, c'est favoriser Macron à l'état. Ensuite, je suis d'accord, on verra à la sortie du hand, si c'est Marine Le Pen, c'est Macron. D'ailleurs, je viens de dire, pour vous dire, je viens de dire que Marine Le Pen a des chances d'emporter cette élection prudente. Elle n'a pas plus de chances qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où est-ce que j'arbitre le pourcentage de chances, mais elle a beaucoup plus de chances, en tout cas, c'est certain, que 2017. Je pense que 2017, l'état-major de l'URN n'y croyait pas, enfin, FN à l'époque, je pense que là, maintenant, il y en a sérieusement qui y croient. Mais une remarque sur les sondages. On l'a vu, la carte de France de l'élection, tu en as parlé tout à l'heure, celle de Marine Le Pen, c'est quand même très fortement un vote populaire, pas mal jeune, et très France périphérique. C'est clair et net. Oui, mais zone que les sondeurs maîtrisent, mais alors, extrêmement mal. Et potentiellement, on peut se retrouver là, face à un 29 mai 2005. Traité constitutionnel européen, incompréhension de la mobilisation, parce qu'il n'y a pas les outils pour aller la repérer de cette France invisible qui se mobilise, qui décide de se mobiliser pour des raisons qui lui sont propres. Et là, boum, vous avez tout le coup une surprise, et on va la gagner. Ça peut tout à fait arriver. C'est pas impossible. Et le TCE, je vous rappelle, c'était encore plus délirant que maintenant. C'était... 55% Les 10 plaies d'Égypte vont tomber dessus, puis de toute façon, ça soit du 60-40, et puis bien évidemment, le peuple n'est pas fou. Boum, 55, non. En tout cas, on sera tous les 3 d'accord sur le fait que ceux qui, pour l'instant, disent que la question n'a pas à se poser, que c'est un vote pour Emmanuel Macron impératif, et qui impose aux autres leurs idées, ceux qui jouent à chasser les traites dans leur propre camp en ce moment, n'ont pas la bonne ligne, et que cette question de se dire il est trop tôt là pour avoir des positions, on va dire, pas définitives, mais pour exclure des possibilités, ces gens-là se trompent. Cette question légitime. Je vais l'adresser une fois justement à ces gens de gauche. Et de droite aussi. Non, parce que les gens de droite, majoritairement, ils vont voter Marine Le Pen. Les gens de droite ont été très cons aussi, je précise, parce qu'on a eu le droit à toute une corde d'influenceurs de droite qui nous a expliqué que la France était de la merde, que les Français étaient des cons, et que visiblement, la carte de France c'était qu'une OPSP. Les mecs se sont barrés. Je vais leur proposer un pari, je vais leur proposer un pari, comment dirais-je, de faire un pari, un pari malin, je ne sais pas comment je l'appelle, c'est-à-dire de dire vous allez voter Marine Le Pen, parce qu'en fait, vous avez le choix. Si demain, vous mettez au pouvoir Emmanuel Macron par votre vote blanc ou par votre vote Macron, Emmanuel Macron aura une majorité pour diriger. On l'a même dit avant, une majorité sans doute plus solide que la précédente. Donc ce sera autoritaire. La FI a dit ce matin qu'ils veulent imposer la cohabitation à Emmanuel Macron. Attendez, justement, dites-vous que peut-être, si Marine Le Pen est élue, vous aurez plus de chance à cause du mode de scrutin des législatives d'espérer faire quelque chose à l'occasion de ce troisième tour qu'est l'élection législative contre le pouvoir en place, contre Marine Le Pen. Donc normalement, si on prenait ce pari pleinement, j'essaie de trouver un bon qualificatif, mais tant pis. Si j'étais d'extrême gauche ou de gauche et que je détestais Marine Le Pen et qu'en même temps, je veux essayer de... Parce qu'ils ont fait quand même 22%, c'est beaucoup. Je me dirais, bon, allez, on vote Marine Le Pen et on essaye de tenter le coup au troisième tour de l'élection législative. Voilà. Si je faisais un pacte avec le diable, voilà, un pari avec le diable, peut-être que je ferais ça. Je ne sais pas comment les gens réagissent à ça, mais peut-être. Alors, en tant qu'analyste, vous avez relativement raison. Ça s'appelle le vote révolutionnaire. Ça s'est déjà vu de nombreuses fois. Il est bien évident que si... Ce que j'ai dit de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'a priori, elle fera une politique libérale sur les questions économiques parce qu'elle n'aura pas le choix. Aucun doute. Imaginons qu'elle soit élue puis qu'elle ait une majorité plus ou moins qui tienne le coup et puis qu'elle fasse une réforme et puis qu'elle arrive devant les Français dans 6 mois en disant, bon, finalement, pour la retraite, ce n'est pas possible. On va faire 65 ans. 64. La femme qui a changé 83 fois de position sur l'Europe peut le faire. Peut le faire, oui. Eh bien, vous aurez un demi-million de personnes dans les rues de Paris. Tout sera mobilisé. du service public radio et télévision, tous les syndicats, tous les partis de gauche, même la fondation Jean Jaurès. On sera là. Et ceux qui te disent, oui, mais... Et ça va être très, très dur. Bien sûr. Et tous les gens qui disent, oui, mais moi, je ne peux pas aller mettre un bulletin Marine Le Pen parce que sa politique vis-à-vis des immigrés, sa politique vis-à-vis des personnes de l'hôté, est trop difficile, etc. Même s'il faut quand même le préciser, elle soumet sa politique de préférence nationale au référendum. Donc ça vaudra aussi dire que la majorité des Français en ont oublié. En plus, ils pourront s'exprimer aussi. Et surtout que beaucoup des points de son programme sont inapplicables étant donné son rapport à la souveraineté européenne. Ah oui, mais ça... Même ça, je pense que ça, on ne peut pas faire le débat maintenant. On n'a pas le temps. On avait déjà discuté un petit peu. Oui, oui, pour moi, c'est... Les avis sont consultatifs. Terminé. Merci, au revoir. C'est ça ? Il y a une réforme à faire, certes, une réforme du Conseil constitutionnel. Allez, lui donnons pas l'idée. Voilà. Effectivement. Non, mais il y a un sujet. Enfin, il y a un sujet. Mais d'ailleurs, même pour Jean-Luc Mélenchon, cette question peut se poser aussi. Et puis pour tous ceux qui voudraient essayer de faire de grandes réformes constitutionnelles, il faudra à un moment ou l'autre poser la question du Conseil constitutionnel. Mais je referme cette parenthèse. Moi, je vous dis, effectivement, de toute façon, on vote en son âme. Si Marine Le Pen gagne, il aura un parlement très éclaté, je pense. Oui, 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 bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Oui, non, il a un parlement éclaté. Là, je parlais du moment où on décide de faire une réforme. Parce que même si elle fait un référendum, elle est obligée de passer avant par une loi référendaire. Et cette loi référendaire, elle est contrôlée par le Conseil constitutionnel. C'est ça, la difficulté. Mais je ne vais surtout pas ouvrir cette brèche géante, béante même, ici à la fin de notre débat. Mais écoutez, moi, je pense que les gens qui votent, ils votent en leur âme et conscience. D'accord. Si vous pensez qu'effectivement, oui, Marine Le Pen a un programme sur l'immigration qui n'est clairement pas celui d'Emmanuel Macron, qui n'était certainement pas celui de Jean-Luc Mélenchon et celui de la gauche, pour écouter, ben voilà. Mais par contre, ne vous plaignez pas. Enfin, je veux dire, ne vous plaignez pas après si vous avez voté Macron pour faire barrage au fascisme et que vous vous retrouvez avec cinq ans d'autoritarisme et d'autoritarisme libéral. Écoutez, tant pis pour vous. La seule différence, je pense, avec, au moins, qui doivent se dire, je pense qu'il y a beaucoup de différence avec Marine Le Pen, c'est qu'au moins avec Marine Le Pen, ils auront la parole, c'est genre à travers l'affaire d'homme, à travers le RIC. Et encore une fois, une possibilité peut-être d'être mieux représentée à l'Assemblée nationale. Donc, à eux de faire ce que leur conscience leur dicte. En tout cas, nous, notre but ce soir n'était pas de donner des consignes de vote ni même de les recueillir, mais d'essayer d'apporter à 24 heures de ces résultats déjà des pistes d'analyse, des pistes prospectives, des prospectives de scénarios possibles, des explications, expliquer un contexte, donner des arguments aux uns, donner des arguments aux autres, essayer de produire autre chose que ce qui se fait en ce moment, qui sont surtout des recherches de coupables, des désignations de boucs émissaires, des injonctions morales et moralisantes. Merci aux 6 000 personnes qui ont été là ce soir. Merci à toute la régie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure, quelque chose que vous avez envie de dire ? Un message à faire passer. Oh, et c'est le record. C'est l'émission qui a fait le plus de vues pour l'instant, 6 000 personnes qui sont là ce soir. Une promo peut-être, quelque chose. À vous. Non, non. N'abandonnez pas le combat politique, quelles que soient vos idées pour la législative. Tout ne va pas se jouer dans deux semaines, car quel que soit le président ou la présidente, il faut qu'il y ait une majorité. Et donc, la législative, c'est important. Donc il faut que vous vous mobilisiez. Donc je pense que ceux qui sont là et qui écoutent se mobiliseront. Mais de mobiliser aussi leurs proches et d'expliquer que c'est important, quel que soit le vote que vous puissiez avoir et de penser à long terme. Et le long terme, c'est... La rue. C'est le jeudi, c'est le tournant de l'hiver prochain. Ça va être très compliqué. Il va falloir penser, quelles que soient vos orientations politiques, l'action qui sera menée, car on est en 1788. Je rejoins, c'est ça. Je peux faire un commentaire aussi autre, pour revenir un peu... Enfin, c'est pas pour relancer un débat, mais parce qu'en fait, on a parlé de tout. Enfin, on a parlé de Pécresse, on a parlé de Macron, de Marine Le Pen, mais il y en a un dont on n'a pas parlé. On a même parlé de Jadot, c'est-à-dire. C'est Éric Zemmour, quand même. C'est vrai, on en a pas parlé. Éric Zemmour a fait 7%. Alors, ces 7%, on voit à 80%, ils vont se reporter sur Marine Le Pen. Ce qui fait que pour la première fois, même si c'est pas énorme, c'est plutôt ça la déception, d'ailleurs. Je pense aussi pour Marine Le Pen, c'est qu'elle aurait aimé... Elle est devant son rival, c'est vrai, elle a tué son rival, mais en même temps, elle n'a pas la réserve de voix promise, parce que c'était plutôt 12-14% qu'on espérait... On s'est devant, mais avec un back-up à 15, quoi. On espérait d'Éric Zemmour. Mais à mon avis, on fait une erreur, je voudrais juste profiter de cette émission pour vous dire que j'ai entendu, alors plutôt sur des chaînes très mainstream, ou même d'ailleurs des Youtubers, si, si, j'ai entendu ça auprès des Youtubers, c'est-à-dire qu'au fond, le score d'Éric Zemmour, c'est la défaite de ses idées. Moi, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Je pense que... C'est-à-dire les thématiques d'Éric Zemmour sur le grand emplacement, sur les questions... En fait, sur les questions migratoires, sur les questions de démographie, je pense qu'il y a eu un effet vote utile, d'ailleurs, on l'a vu incontestablement, en faveur de Marine Le Pen. 35% environ. C'est ça. C'est vous dire que, donc, du coup, il faisait sans aucun problème plus... Les fameux 12 des sondages. Voilà. Donc, je pense qu'on fait une erreur, et alors là, comme il y a des gens de gauche qui nous écoutent, même des gens de gauche à côté de moi, je pense... Alors, je ne connais pas toute opposition là-dessus, donc je ne préjugerai pas de vous, mais je pense qu'on fait une erreur en se disant qu'Éric Zemmour est un épiphénomène et que les scores de Marine Le Pen sont, de manière générale, de la droite, ce qu'on appelle l'extrême droite parfois, sont un épiphénomène. Parce que je pense que ce qu'a montré Éric Zemmour, ce que montre l'actualité, ce que montrent les débats qu'on a vus un peu enflammer, notamment sur les questions migratoires du grand emplacement, c'est que moi, j'ai la certitude que la démographie fera l'histoire, la démographie, on l'a vu avec le vote de Mélenchon, est en train de faire progressivement la carte électorale et que ce débat sur l'immigration, sur le grand emplacement, ne s'arrêtera pas. Et que si la gauche fait l'impasse sur ces sujets, elle ne pourra pas monter. Elle devra, à un moment, aborder cette question. Elle devra comprendre que les gens ne pensent pas qu'uniquement à travers des préoccupations économiques et matérielles, mais qu'ils s'intéressent aussi à ce que devient ce pays, à ce que devient ce peuple. Et ça, ça restera, malheureusement, un impensé, ce qui me permet de pondurer mon jugement sur le bloc de droite nationale. Comme la thématique de la démographie et de l'immigration est une thématique d'avenir, ce mouvement va continuer et va perdurer. Voilà. Donc il faut bien le comprendre. C'est tout ce que j'avais. J'ai envie de te dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée jusqu'au bout et que les questions sociales ont repris le dessus. Mais parce que c'est un acquis, parce que si vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous lui dites Le Pen, il vous dit... Quel thème, si je vous dis Le Pen, à quoi vous pensez ? Immigration. C'est un acquis pour elle. Ça fait 40 ans que ce parti laboure le terrain. Donc si vous voulez, nous, on parle de thématiques parce qu'on s'intéresse à la politique, mais la majorité des gens qui parlent politique une fois... Enfin, nous, on parle politique en un jour plus que les gens en 365 jours. Eux, ils entendent Le Pen, ils entendent immigration. Donc c'était un acquis. Un acquis. Il y a besoin d'en parler. Voilà. Social, c'était élargir son discours. Ce qui, pour moi, était vraiment une très bonne stratégie pour le coup. D'ailleurs, ça a payé. Comme vous me classez à gauche tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes... Non, non, mais... Oui, de toute façon, j'en viens, mais je critique ce... Le clivage gauche-droite tel qu'il est perçu. En tout cas, nous, on est pour une récréation régulation de l'immigration parce que c'est une nécessité dans le cas de crise... Dans le cas de la crise économique dans laquelle on est. Et en cela, on rejoint un certain Jaurès, ce qu'il écrivait dans « Socialisme douanier » à l'époque. Donc ce ne sont pas des questions qui ne sont pas considérées par tous les gens qui viennent de la gauche. Vous parlez des grandes... Oui. Les grandes représentations, des grandes organisations politiques. Sans minorer... Même Jean-Luc Mélenchon a un peu changé entre 2017 et 2022. Je suis d'accord. En vrai. Je suis d'accord. Les émissions n'en sont pas couchées. D'ailleurs, ces positions sur le voile, c'est une évolution et une inclination électorale aussi. Voilà. Il y a eu un changement de sa part. C'était un choix. Tout à fait. C'est une grande partie, d'ailleurs, je crois. Entre autres choses. Surtout sur les questions européennes. Mais aussi. Mais un élément qui, moi, je pense, a coûté très cher à Exemmour, c'est qu'il est vraiment, vraiment nul en termes de questions géopolitiques. Et il s'est pris... Je ne pense pas que les gens surexpressent ça. En fait, il y a une guerre. Il y a un stress réel et en même temps exagéré sur les grands médias par rapport à la guerre en Ukraine. On est en guerre. Enfin bon, économique, pas économique. Est-ce qu'il y aura... Pendant dix jours, on a eu... Est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire quand même ? Donc ça stresse un peu les gens. Et tout à coup, la figure présidentielle a été, d'une certaine manière, ramenée à son essence. Et son essence, c'est s'occuper des questions géopolitiques et avoir le bouton nucléaire, les questions de défense. Et là-dessus, bon, il n'est pas très, très bon. Il s'est sévèrement pris les pieds dans le tapis à ce moment-là. Je pense qu'il lui a coûté un peu cher. Mais est-ce que le problème d'Éric Zemmour, ce n'est pas aussi tout simplement que... Alors, je sais, j'ai déjà dit en live hier, ça a choqué des gens, que malheureusement, il a eu une position trop éthique, trop intègre, entre guillemets, en ce qui concerne ses propres convictions personnelles. Éric Zemmour, c'est l'anti-Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la femme qui concède avec tout le monde et tout le temps. Éric Zemmour, il a voulu nous ressortir un programme de droit historique pur, sans aucune concession. À aucun moment. Parce qu'il n'a jamais eu dans sa vie de journaliste à faire de la concession. Et il s'est retrouvé, même si c'est inentendable, je vais le dire. Même s'il faut dire à une petite nana qui vient me dire mais vous n'aimez pas les gens comme moi, oui. Voilà, je viens de perdre 15 points, je m'en fous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je crois, je vois à quoi tu fais référence pendant que je fais une coupure. Effectivement, à un moment, sur un plateau télé, il y a une dame qui, je crois, est d'origine qui vient du Kenya ou du Cameroun et qui dit, ça veut dire quelqu'un comme moi, je n'aurais pas pu être français. Et il lui répond oui. Mais en même temps, oui, c'est à la fois le versant positif et le versant, enfin, c'est le genre négatif du personnage. Il dit concrètement, tu vas pas nier qu'il y a quand même eu la volonté d'Éric Zemmour a été de ne jamais aller presque dans le compromis et que la politique c'est aussi l'histoire de le compromis. La marque de fabrique, pardon, la marque de fabrique d'Éric Zemmour, c'est sa sincérité. Sa sincérité. Et c'est donc le piège parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas. Et puis après, je ne vais pas reparler, mais la ligne Buisson, ça n'a jamais marché puisque la bourgeoisie patriote, ça n'existe pas. Sarkozy, ça a fonctionné. Non, il n'a pas eu l'électorat du Nord de la France. En 2012, vous regardez les résultats. Alors, je ne sais pas pour l'honneur de la France, mais le vote populaire s'est remobilisé en faveur de Sarkozy au second tour de façon assez incroyable. Il a d'ailleurs terminé à 48%. Et c'est en 2012 que la ligne Buisson a le plus pesé, pas en 2007. Non, non, pour le coup, ça a vraiment marché. Mais bon. Sarkozy, Sarkozy. Éric Zemmour. Éric Zemmour. J'aime bien Éric Buisson. J'aime bien Patrick Buisson. J'ai beaucoup de respect au Patrick Buisson. Très bon livre. Éric Zemmour, il est pour l'arrêt, le contrôle d'immigration. Oui, il aime l'inversion des flux migratoires. Mais dans le cas, lui, il voulait le faire dans le cadre européen et en restant à Schengen. En quoi il est sincère ? Là, c'est une question. En quoi il est sincère ? Le Danemark, il a régulé son immigration sans pour autant s'affranchir des traités. Ça, ça sera un autre débat. On a déjà eu ce débat. Moi, je pense que le droit sans la force n'est rien. Si demain, nous décidons... C'est terrible d'ouvrir un débat comme ça, mais si demain, nous décidons de dire à Bruxelles « Niet » et de dire au juge européen « Niet » ou « Naïn » ou « comme vous voulez », moi, je pense que si le politique s'assume jusqu'au bout, il peut outrepasser le droit parce que le droit, c'est quoi ? Au départ, c'est de la politique. Donc, c'est une question... Je ne dis pas que c'est une question mineure. Tu nous sors, Carl Schmitt en 1h44 de live, tu nous as fait ce coup-là, là ? Prochaine émission, alors. Ou même Pascal, n'ayant pu faire que le juge soit fort. Et il rajoute Pascal ! Allez-vous ! C'est un petit Tocqueville, peut-être, pour l'édition ? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. C'était justement... Non, mais bon, on va parler verser maintenant. Non, mais ce n'est pas des questions... Attention, je ne veux surtout pas avoir la méprison. Je dis simplement que c'est peut-être plus simple que ce qu'on l'imagine. Les questions de souveraineté, c'est vrai, c'était plus présente dans les années 2000. Les questions de souveraineté, il y avait la question du référendum. Jusqu'au... Moi, j'ai l'impression jusqu'après l'élection de Sarkozy, allez, 2014, 2015, c'était un vrai clivage. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a tendance à s'estomper. Peut-être que c'est le bon clivage en sociologie politique, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression que justement, du fait des questions démographiques et des questions sociales qui remontent, des questions de migration aussi, j'ai l'impression que ce clivage s'est quand même Il est moins pertinent sur le plan partisan. A montrer, je pense, le contraire aux Français. La guerre en Ukraine va le montrer et la crise sociale et économique qui va arriver. Les gens vont se poser la question et pourquoi on ne fait pas des boulons ici ? Pourquoi on ne fait pas de microprocesseurs ? Pourquoi on ne fait pas de voitures ? Pourquoi on ne fait pas de munitions pour nos armes ? Pourquoi on ne fait plus rien ? Ils ont mis 1h45 à être pas d'accord ? Comment ça se passe ? Ils sont à la fin de l'émission. C'est quoi ces conneries ? Parce qu'on a fait de l'analyse. On a fait de l'analyse. Quand il y a quelqu'un de bonne foi, ce qui est votre cas, on peut se retrouver d'accord sur les années. C'est le but de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous les gens qui ont follow. Merci à tous les gens qui étaient là. Merci à tous les gens. Il y en a eu beaucoup qu'on sub, je suppose, comme on dit. Je n'ai pas pu vous voir, mais vous savez que ça me fait très, très plaisir. Merci à tous ceux qu'on sub, ceux qui veulent nous suivre pour pouvoir être avertis de la sortie des prochaines émissions. Les replays, vous connaissez la règle, c'est toujours 24 heures plus tard, 24 à 48. Donc, ce sera demain après juste un petit coup de clignage sur l'image et couper deux, trois trucs de technique, de machin, de bidule. Je n'ai pas envie de vous demander si vous avez un mot de conclusion parce qu'à la dernière fois que je vous demandais, c'était il y a 25 minutes. Du coup, est-ce que vous avez un vrai mot de conclusion ? Bon appétit. Ah ben voilà, bon appétit parce que c'est l'heure. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, j'avais un petit plat piqué. N'empêche que la conclusion du discours de Mélenchon était magnifique hier. Et n'oubliez pas de voter. Et n'oubliez pas de voter. On n'est pas là pour vous donner des consignes. On est là pour essayer d'apporter un bout d'analyse. J'espère que ça vous a été utile. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac-Jet. À vous les studios. Et à après-demain pour un nouvel épisode cette fois-ci de Pas content avec ta bibillon où je recevrai on ne sait pas qui encore pour l'instant. On attend les réponses.